Bon, du coup, j'ai lancé l'enregistrement. Ah ouais, bon, elle est pas mal, cette étape, hein ? Bah, écoute, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Bon, je couperai ce passage, mais oui, j'ai testé ça, parce que j'ai un peu nouveau dans le podcast, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. C'est assez quali, ça te prend de la bonne qualité vidéo, le son pareil, t'as pas les galères non plus de connexion quand t'as quelqu'un qui se connecte, qui n'a pas l'habitude et tout. Donc, c'est pas mal, je te conseille. Du coup, Jérémy, je suis très content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast L'Agnement. Alors, ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux, sur Insta et sur Vitali TV. C'est assez rigolo, parce qu'en fait, du coup, tu t'es né pas trop loin de mon lieu de naissance en Alsace, du coup, ça fait tilt aussi, c'est les petits points comme ça d'accroche qui font qu'en plus, on ajoute un petit côté personnel aux gens qu'on croise un peu sur la toile, donc c'est chouette. Aujourd'hui, moi, je voulais t'avoir et discuter avec toi parce que tu as un parcours que j'ai trouvé hyper inspirant à plein de niveaux. Tu en parleras un petit peu pendant ce podcast. Et aujourd'hui, tu exerces un métier que je trouve passionnant et qui m'intéresse particulièrement parce qu'il y a vraiment une transdisciplinarité. C'est le métier de naturopathe. mais tu viens d'un milieu qui n'a rien à voir avec la naturopathie. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. J'aimerais aussi savoir un peu, tu vois, pendant ce podcast, quel a été ton cheminement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On va peut-être rentrer dans le vif du sujet direct, mais si tu pouvais un peu te présenter. Alors, on a le temps sur ce podcast. Tu sais, moi, je t'ai dit direct, on a deux heures. On n'est pas là pour faire des discussions. Je te pose une question, c'est une réponse simple. On a le temps, j'ai envie de creuser un petit peu. Donc, ouais, si on pouvait commencer par peut-être te présenter, Jérémy, un petit peu quel a été ton chemin de vie jusqu'ici et qu'est-ce qui t'a amené au métier de naturopathe ? Ok, déjà, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Et si, pendant que je parle, tu as envie de me couper ou tu veux que je développe un point, n'hésite pas à me couper. Il n'y a pas de souci. Alors, où commencer ? Toujours, c'est compliqué. C'est une question de merde, c'est pour commencer. Ouais, on va dire que, bon, allez, je vais recommencer un petit peu, voilà, on va dire à 18 ans. Donc, moi, j'ai toujours été, on va dire, un élève sans trop de problèmes scolaires. J'ai toujours pu faire un petit peu ce que je voulais. Donc, après le lycée, je me suis orienté vers une classe prépa maths sup, maths spé. Donc, moi, en France, on est les seuls à avoir ce genre de filière. Donc, c'est une période de ma vie qui m'avait beaucoup plu parce que moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire à 18 ans, mais je savais que je kiffais les maths, la physique. J'avais un prof qui m'avait donné un petit peu, on va dire, l'amour, la passion, même si je sais que ça fait un peu bizarre de parler de ça, mais qui m'avait filé un peu la passion des maths et tout. Donc, deux ans, je me souviens, mes deux ans de prépa, je garde un très, très bon souvenir parce que c'est les deux ans de ma vie où j'ai le plus appris. Je n'ai jamais autant appris de trucs en deux ans et je n'ai plus jamais eu cette intensité d'apprentissage, cette stimulation intellectuelle. Je ne l'ai plus jamais eu après ces deux ans. Mais c'est vrai que, comme on travaillait beaucoup, je ne sais pas si ça aurait été très pérenne dans le temps, mais en tout cas, moi, j'en garde un très bon souvenir. Oui, c'est clair. Tu fais bien d'en parler. Moi, j'ai fait aussi une classe prépa. Et du coup, plutôt, c'était économique, mathématique pour faire une école de commerce. C'est vrai que, tu vois, j'étais un peu dans la même philosophie que toi. J'étais un peu touche à touche. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et la prépa, j'ai adoré parce que tu avais une stimulation de dingue. Tu touchais à tout. Et en tout cas, moi, ça m'a vraiment forgé un état, tu vois, la capacité de réfléchir par moi-même, de synthétiser des idées et d'avoir, grosso modo, réussir à me faire un avis sur tout, tu vois. Et je pense que tu avais aussi le système d'école, ce genre de choses-là, où tu avais 20 minutes pour préparer un sujet, tu tires un sujet au sort. Et dans 20 minutes, tu passes et tu dois, pendant 20 minutes, parler autour d'un sujet. Et c'est vrai qu'au début, je trouvais ça, c'est un peu hardcore, tu te dis, le niveau de pression. Mais à la fin des deux ans, tu sors avec une espèce d'aisance où tu peux être à l'aise sur un peu n'importe quel sujet. Et moi, j'avais trouvé ça hyper cool aussi. Tu devais un politain, quoi. Tu peux broser sur n'importe quoi pendant une demi-heure. C'est impressionnant, ouais. Non, moi, super souvenir. En plus, la première année, j'étais à l'internat. Donc, vraiment, pas le droit de sortir. Le soir, après 7 heures, tout le monde en salle de permanence pour réviser jusqu'à 10 heures. C'était vraiment l'usine à gaz, le truc, tu vois. Voilà. Donc, après ces deux ans bien intenses, bon, ben là, j'ai intégré une école d'ingénieur à Grenoble en énergie, eau, environnement. Et donc là, on va dire, moi, cette école, je l'ai un peu choisie par hasard parce que c'était la meilleure que j'ai eue après avoir passé les concours. Donc, je me suis dit, bon, ben, je prends la meilleure que j'ai obtenue dans le classement. Mais c'est vrai que je n'avais aucune idée de ce que c'était le métier d'ingénieur. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et moi, voilà, je me suis essentiellement dit, ben, on va en école d'ingénieur. Après deux ans avoir bien bossé, évidemment, tu te lâches complètement. Tu te lâches complètement. Tu bosses beaucoup moins qu'avant. Tu as du temps libre. Tu sors, etc. Et moi, j'ai toujours été un gros fêtard et un grand sportif. Donc, forcément, ça n'a pas raté. Pendant trois ans, j'ai fait n'importe quoi. Je sortais, vraiment, c'était du n'importe quoi. On sortait trois, quatre fois par semaine avec alcool, avec réveil le matin pour aller en classe le lendemain matin. Enfin, des fois pas, mais des fois quand même. Donc, je suis passé du tout au tout, d'une hygiène à peu près correcte, même si en prépa, je n'avais pas trop de connaissances en nutrition. Donc, voilà, j'avais une hygiène normale, mais là, je suis passé vraiment à une hygiène déplorable, quoi. Du sport, pareil, trois, quatre fois par semaine. Donc, moi, je fais du breakdance. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un peu cette danse urbaine qu'on voit dans les clips, les gens qui tournent sur la tête, etc. Pour caricaturer un petit peu. Donc, voilà, je faisais aussi un peu de compét' les week-ends. Donc, voilà, beaucoup, beaucoup de sport, beaucoup de soirées, beaucoup d'alcool. Je mangeais extrêmement mal. Alors, moi, s'il y a un truc qui me reste de la bouffe d'école d'inge, c'est les steaks hachés, j'ai en casino, les surgelés, tu vois, et les pâtes, les pâtes bio prix malin, là, jambon de dinde premier prix, tu vois, enfin, salade iceberg dégueulasse. Enfin, c'était catastrophique, quoi. Je vois bien, moi, je suis aussi un peu passé par là. Après, c'est aussi quand tu es étudiant aussi, et tu fais la fête et tu n'as pas le budget, et compagnie. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui passent par là. Je pense que c'est un peu, et tu as presque obligé maintenant que tu commences étudiant, tu ne sais pas faire à manger. Si tu t'es fait dorloter par tes parents pendant des années, tu n'as pas d'argent. Donc, tu évites aussi à faire n'importe quoi et à faire plein d'erreurs aussi sur le plan de la nutrition. Oui, c'est vrai. Moi, je n'étais même pas vraiment conscient. Je pensais que c'était plutôt bien ce que je faisais, en fait. Je me disais, ouais, tu as des protéines, tu manges des pâtes complètes, un peu de salade. Enfin, j'étais vraiment… Je pensais que je mangeais bien, tu vois. Je n'allais pas au fast-food, rien. Mais le problème, c'est que voilà, manque de sommeil, combiné à alcool, combiné à manque de récupération, trop de sport, ça a été vraiment une catastrophe. Et là où j'ai vraiment pris un tournant, c'est là où j'ai fait un semestre d'Erasmus à Munich. Donc là, c'était encore plus… Là, c'est devenu l'apocalypse puisque… Tu as signé ta fin de vie. Ouais, là, j'ai signé mon arrêt de mort. J'avais 10 heures de cours… Allez, 10-15 heures de cours par semaine. Des fois, 10 heures. J'avais cours de matinée. Enfin, des fois, j'avais deux matinées de cours dans la semaine. Le reste du temps, je n'avais rien. Enfin là, en plus, j'ai rencontré des gens avec qui… Des vrais municois avec qui c'est super bien passé. Et eux, ils m'ont emmené partout. Enfin, c'était… C'était catastrophique. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire en parallèle de ça, c'est que moi, jusqu'au lycée, j'ai toujours eu une très, très grande vitalité. C'est-à-dire que toute mon enfance, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je me suis toujours fait… Je faisais du foot, mais je faisais… Enfin, mon père était un ancien footballeur à bon niveau. Du coup, il me poussait. Tu vois, il m'emmenait faire des entraînements supplémentaires en tant que gardien. Donc, j'avais des entraînements spécifiques. Donc, j'étais vraiment très, très sportif. Et enfin, j'étais… Ouais, je ne vais pas me… J'étais des fleurs, mais j'étais une bombe à énergie. Jusqu'à 18 ans, je faisais… Enfin, je pouvais me lever à 6 heures le matin, aller à la piscine l'après-midi, le soir, aller m'entraîner. Enfin, je pouvais vraiment enchaîner, enchaîner. Enfin, comme beaucoup de monde, je pense, tu vois. Quand on est enfant, tu vois, on a une vraiment très grande vitalité. Mais moi, j'étais vraiment… Je me sentais indestructible, quoi, jusqu'à mes 18 ans. Et c'est vrai qu'il y a eu ce contraste. Quand je suis arrivé en école d'âge, que j'ai capté que j'arrivais… Je commençais à m'endormir en cours. Tu sais, genre, tu te mets comme ça dans l'amphi après ta soirée. Tu commences à… Voilà, à plus avoir de rigueur, à voir que tu récupères moins bien, qu'au sport, tu es moins performant, que tu fais des petites blessures par-ci, par-là. Donc là, ça a été vraiment un bouleversement. Et c'est arrivé comment, ce bouleversement ? C'était par petite dose ? Ou tu as eu un… Ou c'était un gros, un jour, un matin, où tu ne t'es vraiment senti pas bien ? Et puis, où c'est arrivé petit à petit ? Ou tu n'en as pas rendu compte tout de suite ? C'est arrivé petit à petit. Je pense qu'en prépa, ça avait déjà débuté. Parce que, comme on bossait beaucoup, par exemple, le week-end, quand je rentrais chez moi et chez mes parents, je sais que le samedi après, je claquais une sieste, tu vois. Je claquais toujours une sieste. Mais bon, après, je claquais une sieste pour aller en boîte le soir. Donc, pas forcément une sieste, récupératrice, tu vois, mais… J'ai déjà le manque de sommeil de la soirée belle. Je connais ça. C'est ça. Je claquais des siestes le midi aussi, en rentrant de la cantine, de l'internat. Tu vois, il y avait des petits signes comme ça qui montraient qu'il fallait récupérer. Mais ça allait, tu vois, gros. Ça allait, franchement. Et en école d'âge, là, ça a vraiment commencé par surtout la fatigue le matin, tu vois. Genre, tu n'as rien fait. Tu as dormi, tu t'es endormi à 10 heures le soir. Et le lendemain, tu te réveilles, je ne sais pas, à 8 heures ou à 7 heures 30 pour aller en cours. Et tu te sens vraiment fatigué, tu vois. Tu te sens fatigué, tu as envie de dormir en amphi. Bon, on sait qu'il y a des choses qui sont plus ou moins stimulantes. Mais voilà, toutes ces choses-là, les blessures, au sport, j'ai commencé à avoir des problèmes de sommeil. C'est-à-dire que même quand je n'avais rien, tu vois, même quand je n'allais pas en cours, ouais, même quand je n'avais rien du tout, quand je m'endormais tôt, eh bien, je n'arrivais pas à m'endormir tout de suite. Tu vois, je mettais une demi-heure, des fois une heure. Et après, j'ai mis de plus en plus de temps pour m'endormir. Des fois, ça m'arrivait de prendre 2-3 heures pour m'endormir, quoi. Donc là, ça commençait vraiment à être chiant. Et comme dit, ouais, le rime de fête, de soirée, ça ne s'arrêtait pas. Je pense que c'est une période où je n'ai jamais été très gros. Je n'ai jamais été gros, tu vois, mais c'est une période où je prenais plus facilement de poids. Tu vois, quand je faisais des excès, des excès quand je bouffais de la merde, je prenais facilement un peu de gras. Ouais, essentiellement, ça s'est traduit comme ça. Surtout la fatigue pendant la journée et le sommeil. Et donc ça, ça a duré 3 ans. Et lors de mon stage de fin d'études, je suis parti à Toulouse 6 mois et là, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté les soirées du jour au lendemain. Je me suis dit, ce n'est pas normal qu'à 23, je ne sais plus quelle heure, ouais, 22, j'ai 23 ans, ce n'est pas normal que tu sois fatigué, H24, il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'ai tout arrêté. Je me souviens, pendant 3 mois, je n'ai fait aucune soirée. J'étais tout seul à Toulouse, je ne connaissais personne. Donc, j'étais à fond dans le sport. Je me reposais et tout. Mais malgré ça, tu sais, je n'arrivais pas à retrouver ma vitalité d'avant. Et je sentais bien que j'avais endommagé un petit truc, quoi. J'avais endommagé un petit truc. Et à Toulouse, je n'avais pas non plus des super connaissances en nutrition. Donc, voilà, je mangeais un peu comme monsieur et madame tout le monde, du riz, enfin, jamais de junk food. Moi, je n'ai jamais bouffé McDo, tout ça. Mais voilà, riz, haricot vert, poulet, tu vois, le truc de base, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu esquives à peu près normal, pas dégueulasse non plus. Tu évitais un peu ce qui était junk food. Ce qui est quand même mieux que la plupart de beaucoup de gens. Mais tu voyais que c'était quand même pas suffisant. Pareil, pas suffisant du tout. Végétarien aussi, de plus en plus. Je m'orientais vers des trucs de temps en temps, du tofu, du soja, des trucs comme ça. J'ai quand même amélioré ma santé. J'ai amélioré ma santé, mais ça n'allait pas mieux. Ça n'allait pas sensiblement mieux. Et ensuite, après ça, parce que c'était à la mode. C'était à la mode. Tu avais tout de suite une image. Tu te dis que le végétal, c'est mieux que l'animal. Il y a tout un imaginaire autour des aliments végétaux. Après ça, j'ai déménagé à Strasbourg parce que j'ai compris tout de suite après mon stage de fin d'études que je ne voulais pas être ingénieur. Que rester dans un bureau à gérer des affaires, monter des projets, ou de temps en temps, aller au resto avec le client, ou superviser des trucs, ça ne m'intéressait pas. Faire du chiffrage, ça ne m'intéressait pas du tout. Et aussi le fait d'avoir des horaires, de voir tous les jours, quoi qu'il arrive, tu sais qu'à 9h, tu es au bureau et que tu ne sors pas avant 5h, 5h30. Je ne m'étais jamais autant ennuyé. Il y avait le contraste avec le début de la prépa où je ne me suis jamais emmerdé une seconde. et à la fin de mes études, je ne me suis jamais autant ennuyé de toute ma vie. C'était marrant de noter ça, que l'ennui a été croissant et monté de plus en plus. Et comment ça s'est passé du coup le moment où tu arrives à Toulouse, comment ça va bosser d'envisager ta carrière d'ingénieur et tout ? Comment ça s'est passé le switch un peu dans ta tête où tu t'es dit en fait, ce n'est pas du tout pour moi. Est-ce que ça a été un déclic ? Est-ce que ça a été un peu plutôt sur du temps long ? Comment ça s'est passé pour toi ? Il y a eu plusieurs choses. La première, c'est que moi, en école d'ingénieur, mon parrain, quand je suis arrivé, je pense que toi aussi, tu as dû avoir ce genre de truc. Là, tu arrives, tu as un parrain qui est de la promo supérieure. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai chopé comme parrain le seul danseur de l'école. Donc, putain, super. Je suis bien tombé. En plus, il faisait du hip-hop, du hip-hop break. Donc, on a matché de ouf. On a même créé la sauce de danse. On a développé la sauce de danse de l'école. On faisait des spectacles et tout. C'était top. Et lui, comme il avait un an de plus, après l'école, il avait déjà fini. Et lui, il était parti à l'EM Lyon pour faire un master entrepreneuriat. Donc, l'école de management de Lyon, pour ceux qui ne savent pas. Et il m'avait déjà branché sur l'entrepreneuriat. Il m'avait dit, tu verras, c'est cool. Tu verras, c'est cool. Tu peux développer tes idées, tes projets. Tu peux faire de l'argent avec. Tu peux vivre de ça. Et moi, l'idée m'avait bien plu. Et donc, après, il m'en avait parlé. Donc, je l'avais toujours en arrière de ma tête. Tu vois, pendant ma dernière année. Et ensuite, pendant le stage de fin d'études, je suis tombé sur les vidéos de The Family. Je ne sais pas si tu connais. Oui, si, ça me parle. Effectivement, pour toi. Bon, après, c'est un incubateur. Ça a été un des premiers à évangéliser un peu toute la culture de la start-up et comment monter sa boîte. Tout ça gratuit sur YouTube. C'est assez génial. Et surtout, ils étaient jeunes. Tu vois, c'est ça qui était cool. C'est que quand tu écoutes machin là, où ça m'a marre, tu tombes des nues. Le mec, c'est un orateur. Il te fait kiffer. Enfin, un peu à l'américaine, tu vois, un peu show one man show, tu vois, mais en même temps, putain, hyper incisif, tu vois, dans ses propos et tout. Donc, lui, il m'a un peu vendu du rêve, on va dire, même si ce n'était pas l'entrepreneuriat freelance, tu vois, genre TPE, mais genre, c'était un peu l'entrepreneuriat grandiose, tu vois. Donc, il m'a vraiment évangélisé le truc, ce qui fait que je me suis dit, bon ben si je me fais tellement chier en tant qu'ingé, sachant que je n'ai rien vu en tant qu'ingé, tu vois, j'ai vu ingénieur d'affaires, mais j'aurais pu très bien voir ingénieur d'études, ingénieur de scie, ingénieur de produits, enfin, j'ai été, voilà, mais je n'avais pas envie de perdre mon temps, en fait, plus longtemps dans un truc de dépendance, tu vois, par rapport à une boîte. Donc, je me suis dit, bon ben, je suis encore jeune, donc je peux me laisser le temps et je me suis inscrit à un master entrepreneuriat à l'EM de Strasbourg, je me suis dit, tant qu'à faire, je reviens dans ma région, j'ai des connaissances là-bas un peu, j'ai des potes qui habitent et tout, donc pourquoi pas aller là-bas et ça a été, je pense, ça a été, je ne veux pas dire, ça a été une erreur, mais pareil, j'ai dû apprendre une chose, c'est que l'entrepreneuriat, ça ne prend pas dans une école. C'est clair. Alors, je ne veux pas dire, j'ai perdu un an, mais on va dire, je me suis emmerdé un an, ça c'est clair, avec apprendre le marketing, la com, la comptabilité, enfin des conneries comme ça que je sais que de toute façon, je ne m'en servirai jamais, tu vois. Bon, il y avait quand même, il y avait des intervenants pas mal dans ce master, il y avait par exemple, les intervenants en communication, ils étaient top, mais voilà, 80% du temps, c'était chiant quoi, c'était ennuyant, et le seul truc bien qui m'est arrivé dans ce master, c'est que j'ai rencontré un mec qui est devenu un ami, avec qui j'ai lancé un premier projet d'entrepreneuriat. On a fait une marque de céréales pour le petit-déj, en gros un granola, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est sympa. C'était très à la mode à l'époque, enfin un peu même avant, mais c'était trendy, voilà, tout le monde faisait son granola, il y avait des recettes et tout, et moi à l'époque, j'étais convaincu que c'était sain, tu vois, que c'était healthy, donc je me suis dit, bon ben hop, c'est en accord avec mes valeurs, moi j'essaye de remonter la pente niveau santé, je sais que le granola, j'en faisais déjà, donc pour moi, tu vois, donc je me suis dit, c'est un truc que je maîtrise bien, je sais que c'est bon pour la santé, donc ben voilà, on va essayer de faire un truc autour de ça. Et donc j'ai rencontré cette amie. Pourquoi le granola, tu ne sais pas quoi autant en arriver à choisir cette idée plutôt qu'autre chose ? Alors on va dire que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, vraiment au tout début, j'avais 17 ans, alors je m'y suis intéressé de façon basique, tu vois, c'était pour perdre un peu le gras des abdos, tu vois, et je me souviens, à l'époque, j'avais piqué un bouquin chez ma belle-mère de l'époque, et c'était le premier bouquin qui parlait, tu vois, d'index glycémique, de charge glycémique, et je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque, tu vois, moi j'essayais de me restreindre, tu vois, en calories, mais je crevais la dalle parce que je faisais plein de sports, donc ça ne marchait jamais parce que je recommençais toujours à manger, donc j'ai lu ce bouquin et c'était le premier bouquin qui parlait, tu vois, d'aliments complets par rapport aux aliments raffinés, donc après avoir lu ce bouquin, tu vois, j'ai commencé à manger des flocons d'avoine le matin, j'arrêtais de manger, tu vois, des céréales pour petit-déj ou du pain blanc ou de la brioche, tu vois, j'ai commencé à manger des trucs complets et déjà, je me sentais plus rassasié par rapport à avant, donc pendant toutes mes années étudiantes, j'ai mangé des flocons d'avoine, tu vois, de temps en temps, je mettais des noix, de temps en temps, je mettais des fruits secs, du miel, enfin des trucs comme ça et du coup, j'avais depuis longtemps expérimenté un peu les mélanges muesli, tu vois, flocons d'avoine, fruits, tu vois, tu es un huileur du muesli, ouais, si tu veux, ouais, et le truc, c'est qu'autour de moi, il n'y a personne qui mangeait comme ça, tu vois, donc j'étais vraiment le seul qui mangeait ça, on me disait, mais c'est quoi ton petit déj de cheval là, ta bouffe de cheval là et tout et du coup, je me suis dit, bon ben, si je m'y connais bien en mélange et tout, enfin, j'étais un petit peu aussi adepte des macros, tu vois, je calculais les macros et tout donc je me suis dit, bon ben, le granola, j'en ai déjà fait quelques fois, c'est hyper bon, j'ai déjà arrivé à en faire des bonnes recettes donc pourquoi pas, lançons un truc là-dedans, ça me rendu bien. Donc du coup, ça c'est 2016-2017, l'année du master, donc nous on a créé le projet l'année du master et on a mis, voilà, on l'a développé pendant à peu près deux ans et ça a été super aventure, alors dans le sens où j'ai appris beaucoup de choses, même si tu vois, au début, c'était vraiment, on était, mais quand je te dis, l'entrepreneuriat du moyen âge, mais on était limite à la préhistoire quoi, on ne savait pas, on ne savait pas quoi faire, je me souviens, j'allais chez lui, il habitait dans un petit appart au cinquième étage, dans une rue passante et tout, sous les polafonds, on allait chez lui des matinées, des après-midi entières devant nos PC, à essayer de faire des études de marché, à essayer de trouver des idées, on branlait rien, tu vois, mais on pensait qu'on était des entrepreneurs, tu vois, on était là, ouais, on va faire plein de trucs, mais en gros, on ne savait pas ce qu'on devait faire, tu vois, et c'est là où je te dis que le master, moi, je ne le conseille à personne parce que ce master ne nous a jamais appris à entreprendre, tu vois, c'est un master, c'est bien quand tu as déjà un projet et que tu ne connais rien en contact, tu ne connais rien en web marketing, mais de toute façon, quand tu as déjà un projet, tu t'es intéressé tôt ou tard à tous les aspects de l'entrepreneuriat, donc je ne vois pas pourquoi tu devrais aller faire un master maintenant. C'est clair, je te rejoins pour être aussi entrepreneur, ça me fait rire parce que moi, quand j'ai commencé en première boîte aussi, c'était pareil, tu ne sais pas ce que tu fais, en réalité, tu vois, nous, on a fait, je n'ai pas fait de master entrepreneur, mais j'ai fait une école de commerce où je n'ai pas appris grand-chose, le seul truc où j'apprenais, c'était quand j'étais dans l'asso de musique à l'époque et on organisait le truc, pareil que toi, et quand on a lancé notre boîte, pareil, tu ne sais pas quoi faire et par contre, je ne sais pas si tu es passé par là aussi, nous, on est passé par les incubateurs, les machins, truc, personne n'a jamais lancé de boîte dans ce genre de truc et ils te donnent des conseils, tu vois, c'est comme dans une école de commerce où tu n'as que des profs qui n'ont jamais fait de commerce de leur vie mais ils l'ont lu dans des bouquins et ils n'ont jamais rien fait, tu vois, je pense effectivement comme toi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu te lances et tu fais et tu apprends et ta première, ça sera sûrement plantée parce que après, tu es obligé de faire les heures pour les apprendre, sinon, c'est compliqué. Non, mais totalement d'accord avec toi, tous les profs qu'on avait, il n'y en avait pas un seul, quasiment pas un seul qui était entrepreneur, tu vois, les seuls profs intéressants, c'était des entrepreneurs, par exemple, le prof de com, mais je sais que c'était un communicant de haut vol avec lui, c'était intéressant mais sinon, je veux dire, tu avais un prof de marketing, le mec, c'était un ancien ingé reconverti dans le marketing depuis deux mois, enfin, il nous a fait un cours scolaire plus plus mais il n'a jamais, il n'a jamais fait du marketing, tu vois, il n'en a jamais fait, enfin, c'était bref, voilà, du coup, ce master ne m'a rien appris, il m'a juste permis de rencontrer la bonne personne et du coup, on s'est lancé, donc voilà, au début, on s'est lancé à la zob pendant, on a fait des recettes et on a essayé d'aller les vendre dans les épiceries, voilà, de Strasbourg et tout d'un coup, il y en a un qui nous a pris, il y en a un qui nous a pris, un deuxième, un troisième, etc., et puis au début, on avait des recettes de merde qui n'avaient aucun, qui n'avaient aucun, aucune spécificité, aucune attente, différenciation, voilà, je réutilisais les mots et ensuite, après, on a commencé à créer un concept, tu vois, on a commencé à créer un concept et le concept, c'était les muesli inspirés de voyages, on choisissait une destination, un pays, une région du monde et on faisait le muesli de cette région, tu vois, et là, on avait un concept, on avait un vrai truc qui nous différenciait de la concurrence, on pouvait bosser un imaginaire autour de chaque produit, on pouvait faire une gamme, on a, donc on a créé trois produits, on a créé le muesli de Strasbourg, donc c'était un muesli avec des épices de Noël, parce que le marché de Strasbourg, il est connu, je veux même dire, il y a des gens qui viennent de toute l'Europe pour voir le marché de Strasbourg, même si c'est un peu de la merde et que ça devient des commerçants qui font fabriquer leur statut en Chine, mais bon, je ne vais pas trop cracher sur mon ancienne ville, et on avait un truc, on avait la recette du sud, tu vois, du sud de la France avec de la figue, de l'abricot, du romarin, et on avait la recette américaine, tu vois, un truc bien fat avec beurre de cacahuète, cacahuète, un truc bien, tu vois, qui envoie du lourd, et franchement, je te dis honnêtement, là, avec le recul, ce projet, je vais expliquer après pourquoi je l'ai arrêté, si ça avait continué, on aurait tout, je ne veux pas maintenant me jeter des fleurs, mais on aurait tout, on aurait tout fracassé, parce qu'on avait un concept que personne n'avait, nos recettes, elles déchiraient, je te jure que quand on allait à n'importe quelle dégustation, on avait nos pots en verre, on faisait goûter ça aux gens comme du vin, tu vois, on ouvrait le truc, on faisait tourner le muesli dedans, parce qu'on bossait avec des huiles essentielles, des arômes, tu vois, ça faisait, il n'y avait pas seulement un goût, il y avait un arôme, tu vois, on faisait sentir ça aux gens, enfin, il devenait dingue, j'ai fait goûter ça à tellement de gens aujourd'hui qui me disent, on s'en souvient encore de tes trucs tellement ils étaient bons, bon là, je suis un peu en train de me jeter des fleurs, non mais tout ça pour dire qu'au début, ça a mis beaucoup de temps pour mûrir, on faisait n'importe quoi, on n'était pas productif, on ne savait pas ce qu'on faisait et tout d'un coup, au fur et à mesure qu'on avançait, on est arrivé à un vrai projet et ensuite, on a été limité par les problèmes de développement que rencontrent les boîtes, on n'avait pas de cuisine, tu vois, pour produire, on avait réussi à avoir un accord avec un centre socio-écutif, qui nous prêtait sa cuisine un jour par semaine, donc tu vois, la commande d'un mois, je ne sais pas, quand tu as 300 kilos ou 200 kilos à faire pour le mois et que tu n'as que 4 jours de production par semaine, tu vois, il faut envoyer, il faut envoyer et tu vois, on était limité par des trucs comme ça mais on avait de plus en plus de clients, on vendait dans tout le Bas-Rhin qui est un des départements d'Alsace, on vendait dans le Haut-Rhin aussi, on avait fait un site web, donc on avait appris à faire un site WordPress, donc c'est là où j'ai appris à faire du WordPress, à faire un e-commerce quoi, et on commençait à vendre comme ça, à droite à gauche et pendant toute cette période, j'ai découvert la naturopathie en fait parce que c'était vraiment ma grosse période de développement personnel, je bouffais les vidéos de The Family, toutes les vidéos d'entrepreneuriat, comment monter un site web et tout, j'ai dû passer des heures et des heures sur les tutos YouTube et du coup là, je suis tombé sur la naturopathie, donc je suis tombé sur, on va dire, les gens les plus connus dans le monde de la naturopathie, tu veux que je balance des noms ou pas ? Ouais, balance, balance ! Ouais, ok, je balance ! Je suis tombé en premier sur les vidéos de Thierry Casasnovas qui est un YouTuber, alors il ne se définit pas comme naturopathe, c'est un YouTuber santé, je crois que c'est le plus connu en France, il doit avoir plus de 500 000 abonnés, je suis tombé sur d'autres naturopathes qui s'appellent Julien Allaire, Fabien Moine, Pierre Dufraise, donc voilà, tous ces YouTubers là que je vous cite, ils font vraiment partie de l'écosystème le plus connu, les plus connus dans le monde de la santé naturelle. Et donc, ces gens-là... Je t'ai arrêté Jérémy, t'en étais où dans cette période-là par rapport à ta santé ? C'était ta période entrepreneur, où est-ce que t'en étais ? C'était amélioré ? Pas du tout ? T'en étais ? J'ai gardé la même hygiène que j'avais à Toulouse, donc beaucoup de sport, peu de soirées, j'en faisais toujours, mais peu de soirées, j'essayais de respecter mon temps de sommeil, le soir en me couchant tôt, mais j'avais des problèmes de sommeil, c'est-à-dire que je m'étais très longtemps pour m'endormir et le matin, j'avais toujours de la fatigue au réveil. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu un grand tournant, c'est que j'étais à l'époque avec ma copine de l'époque, mon ex, et je me suis installé pour la première fois avec une copine. Donc, on s'est installé ensemble à Strasbourg, donc j'ai découvert, en même temps que je découvrais l'entrepreneuriat, j'ai découvert la vie de couple, mais vraiment la vraie. Je passe les détails, mais elle était allemande, donc elle ne parlait pas un mot de français, donc c'était compliqué. Il fallait aussi que j'investisse de l'énergie là-dedans, parce qu'il fallait qu'elle trouve un boulot, il fallait qu'on s'accorde comment on allait fonctionner, la répartition des tâches et tout, donc ça me prenait beaucoup d'énergie aussi de ce point de vue-là. Donc, ma santé, elle était coup-ci, coup-ça, tu vois. Je n'arrivais pas à améliorer, je n'arrivais pas à améliorer en fait, tu vois, j'étais un plateau. Et donc, pour résumer un peu, voilà, et avec elle, elle était végétarienne, tu vois. Et avec elle, je suis devenu vraiment végétarien, 100%. Elle m'a vraiment, comme à la maison, on mangeait végétarien, du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas, tu vois. Et dans ma tête, c'était aussi plus sain, et on allait même vers des épisodes un peu véganes, tu vois, de temps en temps, on s'est dit, bon, c'est une végétarienne, pourquoi pas être végane. Donc voilà, des légumineuses, des céréales complètes, des céréales sans gluten, des légumes, des fruits, des oléagineux, des protéines végétales, soja, etc. Pizza végétarienne et tout, voilà. Donc on mangeait pas mal, on n'a jamais été au fast-food et tout, mais c'était de la cuisine fait maison, mais voilà, un mix avec un peu de produits industriels, des sauces tomates, des trucs comme ça, tu vois, mais végétarien principalement. Donc voilà, et du coup, j'ai découvert l'entreprenariat, végétarisme, la naturopathie, et donc, j'ai commencé à bouffer les vidéos de naturopathie, donc les premiers trucs que j'ai testés, c'est Jeune Intermittent, donc ça m'a réussi, ça m'a réussi, et j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi je pense que ça m'a réussi sur le moment, pourquoi je pense qu'aujourd'hui… Jeune Intermittent, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu sautes grosso modo, si tu fais une période de 16 heures où tu ne manges pas, souvent c'est le petit déjeuner, ça peut être le repas du soir aussi, c'est laisser ton corps au repos pendant au moins 16 heures. C'est ça, exactement. Et au début, je me suis dit, ben génial, ça commence à marcher, je vois enfin du changement dans ma santé, donc j'étais super content, tu vois, et voilà, je suis allé de plus en plus loin, toujours plus loin, et quand tu creuses un petit peu à l'époque ce que disaient ces naturopathes, et bien la direction, elle était claire, la direction c'était végétaliser ton alimentation à maximum, éviter les céréales et légumineuses, ça, ça a été pareil, un tournant, tu vois, je pensais que les céréales c'était bien, moi qui ai bouffé des tonnes de pâtes complètes pendant mes années étudiantes, je pensais que c'était génial, et en fait, voilà, je ne rentre pas maintenant dans le détail, mais peut-être, on en parlera plus tard, mais du coup, voilà, j'ai arrêté un petit peu les légumineuses, j'ai arrêté un petit peu les céréales, plus de légumes, plus d'oléagineux, plus de fruits, on a commencé à acheter des blenders, un blender, un extracteur, pour faire des jus de légumes, pour faire des préparations, des gâteaux crus, des hydrateurs aussi, pour sécher des trucs, tu vois, faire des crackers, c'est tout, donc voilà, de plus en plus de légumes, de fruits, moins de céréales, moins de légumineuses, plus d'oléagineux, des algues, de la spiruline, enfin, je suis vraiment parti sur un truc très brut, parce que les céréales et légumineuses, ce n'est pas des produits bruts, donc des trucs très bruts, et de plus en plus végétal, et tout ça, c'est accompagné du projet, où on a vendu toujours plus, où il y avait toujours plus d'implications, on avait toujours de plus en plus de choses à faire, il fallait un petit peu aller à droite à gauche, dans toute l'Alsace, pour aller dans des épiceries, faire goûter nos trucs, les vendre, à l'époque, je m'occupais de toute la logistique, parce que j'étais le seul des deux à avoir une voiture, putain, mais je ne te raconte pas, quand je te dis, c'est un entrepreneuriat à l'arrache, j'allais chercher les matières premières, dans un moulin de la région, je remplissais ma caisse, tout était rempli, chez moi, on stockait tout dans le salon, il y avait des flocons d'avoine partout, c'était dingue ma copine, parce qu'on stockait les seaux, il y avait des seaux énormes, des bassines, on stockait tout dans le salon, et en plus, elle était vachement à cheval, sur la propreté, elle pétait des câbles, elle était allemande, je connais, j'ai vécu en Allemagne aussi, c'était de l'appareil, tu as vécu ? j'ai fait deux ans à Berlin, j'ai fait deux ans à Berlin, une année pour mes études, et une année pour le boulot, je connais bien l'Allemagne aussi, ça filait droit, on avait des règles très précises, à la maison, qui d'ailleurs nous a valu quelques orages, quelques périodes orageuses, et voilà, on avançait comme ça, moi je kiffais bien, tu vois l'entrepreneuriat à la rage, je n'avais aucun problème avec ça, et pour faire un petit aparté, je pense que ça a été une très grande leçon, cette période entrepreneuriale, avec cet ami, qui s'appelle Maxime, que je salue, si jamais il voit la vidéo, c'est qu'on était vachement complémentaires les deux, c'est à dire que moi j'étais plutôt le fonceur, tu vois, qui était dans l'effectuation, moi je n'avais aucun problème à aller vendre une recette, qui n'était pas finie, qui n'était pas au point, je n'en avais rien à foutre, mon but c'était de vendre un maximum, et lui c'était plutôt le stratège, le planificateur, lui c'était celui qui maîtrisait Photoshop, qui nous faisait des super, il aimait bien que tout soit peaufiné, ficelé, qu'on réfléchisse bien à notre projet avant, ouais, et franchement avec le recul, c'était parfait, tu vois, même si de temps en temps, s'il y avait des frictions, tu vois, on n'était pas toujours d'accord sur tout, mais avec le recul, on était vraiment complémentaires, on était vraiment complémentaires, et j'ai beaucoup appris de, j'ai beaucoup appris de lui, de notre relation, et voilà, et donc ça avançait, ça avançait, moi je perdais quand même du poids à cette époque, puisque justement, je mangeais de moins en moins de céréales, de légumineuses, qui sont quand même des aliments assez caloriques, et que tu peux consommer en grande quantité, donc je perdais du poids, et on va dire, il est arrivé un tournant, donc en 2019, en automne 2019, on est parti en Chine, pour justement rendre visite à mon ancien parrain d'école, tu vois, qui lui aussi a, il est parti un peu dans cette direction de la naturopathie, c'est d'ailleurs avec lui, j'ai un petit peu tout fait, c'est lui qui m'a un peu fait rentrer dans l'entreprenariat, c'est lui qui m'a un peu, fait rentrer dans la naturopathie, même si aujourd'hui, on a des directions qui sont diamétralement opposées un peu, je pense, mais lui, il était en Chine à ce moment-là, avec sa copine de l'époque, et on allait le voir trois semaines, et cette époque-là, elle était particulière, puisque j'étais vraiment rentré dans, on va dire, la naturopathie, un milieu de la naturopathie extrême, qui est le crudivorisme végétal, en anglais, si on cherche un peu du contenu dessus, il s'appelle Raw Vegan, donc le principe, c'est quoi ? C'est de manger cru et végétal, donc quand tu manges cru et végétal, évidemment, tu ne peux plus manger de céréales et de légumineuses, tu manges, si tu manges des graines germées, des fruits, des légumes, des jus de légumes, des algues, et tu fais tout au déshydrateur, et là, les gens perdent, et j'ai perdu à cette époque-là, beaucoup de poids, et donc on est arrivé en Chine, et pendant trois semaines, on a fait du Raw Vegan, nous, on n'était pas Raw Vegan strict, tu vois, mais quand on est arrivé là-bas, on a vraiment fait du strict, tu vois, et là-bas, on a eu des expériences super, notamment une séance de méditation au Gong, donc tu vois, tout est lié un peu à méditation, toutes ces pratiques-là, et ça a été un truc de fou, on avait un espèce de, on avait un chinois, qui nous avait pris en séance privée, bon, on était 4-5 en tout, et il faisait, il jouait des espèces d'instruments traditionnels, et il tapait sur sa grande cymbale, de Gong, et je ne saurais pas le décrire, tu vois, c'est une espèce de sensation qui m'a prise, au niveau des pieds, on était tous couchés sur le sol, et c'est une espèce de vibration, qui venait des pieds, et qui a commencé à m'envahir tout le corps, et au plus les battements de Gong étaient puissants, au plus ça montait en moi, et c'est monté jusqu'à la tête, et c'est vrai que pendant cette période, où j'étais en Chine, tu es déconnecté du monde, tu fais un break, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça me prenait la tête, j'avais vraiment besoin d'un break à cette époque-là, et je me posais beaucoup de questions, est-ce que j'ai envie de faire ça, etc., est-ce que mon projet est toujours en accord avec mes valeurs naturopathiques, puisque forcément le granola, une fois que tu rentres un peu dans la naturopathie, ce n'est pas très estampillé, et donc j'étais une période où je me posais des questions, je me posais des questions, comment je vais assurer mon avenir financier, parce que quand tu as 24, 25, 26 ans, tu commences à quand même à te poser ce genre de questions, mes relations avec les gens, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie, etc. Et pendant cette méditation au gong, quand la vibration était au plus fort, cette sensation, elle m'est montée dans la tête, et pendant l'espace de quelques instants, tout était lucide en moi, c'est comme si j'avais toutes les réponses à mes questions, et en me réveillant de ce truc-là, j'ai su que la santé, c'était vraiment le domaine qui m'intéressait, et que je savais que quand j'allais revenir à Strasbourg, je ferais naturopathe, parce que c'est ça que je voulais faire. Et pendant toute cette période-là, où je suis rentré de plus en plus dans quelque chose de cru, de bruit, de végétal, parallèlement, je me sentais mieux. C'est là où il y avait aussi un petit chiffre, c'est que je perdais du poids, je me sentais mieux, je dormais mieux, etc. Mais je perdais beaucoup de poids en contrepartie. Et à la fin de cette année, j'ai vraiment eu un gros souci, c'est que là tu me vois, je ne sais pas si on voit à la caméra et tout, mais je pèse 85-84 kg, et à cette époque-là, je faisais 63. 62-63. Mais genre, j'étais un cadavre, je ne saurais pas le dire autrement. Et je me souviens qu'à la fin de cette année, du coup, il y a l'hiver qui est arrivé, avec les températures qui descendaient, parce que tu vois, manger des fruits toute la journée en été, c'est facile, mais quand il fait 0 ou moins 2 ou moins 4 dehors et qu'il y a de la neige, c'est différent. Et en fait, j'ai commencé à être hyper frileux. Dès que je sortais, j'étais hyper frileux, j'avais de la fatigue, j'étais tout maigre. Et j'étais comme, tu vois, j'avais une vision déformée de la réalité. Je pensais que j'étais en bonne santé, je pensais que c'était bien ce que je faisais. J'étais tellement persuadé que ce que je faisais, c'était bien, que je ne voyais pas ça. Et le summum, c'est arrivé à Nouvel An, j'étais en boîte, il était minuit, et j'ai encore cette image, moi, je suis sur une chaise ou un banc, tu vois, en train de me tenir les bras, parce que j'étais frigorifié, et je vois tout le monde autour de moi qui fait la fête, qui a chaud, qui est hyper content. Il devait faire une chaleur de fou, tu vois, dans cette boîte. Moi, j'avais froid. Et là, ça a été le déclic. Je me suis dit, Jérôme, tu es en train de faire une grosse connerie. Tu es en train de te bousiller la santé, en fait, tu vois. Et là, ça a été vraiment le déclic. J'avais déjà commencé à shifter sur le projet de naturopathie. Ah oui, ça, je n'ai pas dit. Enfin, quand je suis rentré de Chine, du coup, j'ai annoncé à mon associé que je voulais arrêter, tu vois. Et ça a été un choc pour lui, parce qu'on était en plein développement. On avait, je ne sais pas, on avait une quinzaine, entre 15 et 20 épiceries qui nous commandaient tous les mois. Ça a été dur pour lui. Moi, je lui ai foutu un truc dans la gueule, mais je ne pouvais pas faire autrement, parce que je n'étais plus en phase avec le projet, tu vois. Et je me suis dit, si maintenant, je me lance, j'investis le peu de pognon que j'ai, et lui aussi, je ne vais pas pouvoir faire semblant, tu vois. Même si tu n'es qu'à 90-95% dans un projet, ça va te bouffer, tu vois. Si tu sais que pour les 3-4 prochaines années, tu dois faire ça, ça va te bouffer, quoi. Donc, j'ai décidé de sauter du bateau pendant qu'il était encore temps. D'ailleurs, le projet, ensuite, s'est arrêté, puisqu'il ne pouvait pas continuer sans moi, même si je lui ai proposé que je l'aide pendant les prochains mois, que je bosse avec lui, pas de souci. Mais il n'a pas continué le projet, ouais. Il ne pouvait pas, en fait, tu vois. Il n'avait pas la bagnole, il n'avait pas la part, tu vois. Tu te vois monter toutes les matières premières au 4e étage, enfin, c'était bordel impossible. Tu montrais une boîte tout seul aussi, ce n'est pas la même que monter avec une équipe, quoi. Ouais. Et du coup, voilà. Et du coup, après, il y a eu le déclic. J'ai commencé à devenir naturopathe, à me former. J'ai commencé à changer mon alimentation, à me dire que peut-être j'avais fait une erreur sur les produits animaux. Et justement, le jour où j'ai repris la viande, je me suis allé au marché. Et je ne sais pas pourquoi je passe devant un truc de cas de volaille, tu vois, et je vois un espèce de magret de canard. Je me dis, putain, ça a l'air hyper bon, ce truc. Et je me fais un magret de canard le midi. Et je te jure, je n'ai jamais mangé un truc aussi bon de toute ma vie. Alors, c'était un petit magret de canard, tu vois. Mais le jour où j'ai mis ça, la seconde où j'ai mis ça dans ma bouche, mon corps, il m'a dit, ne t'arrête jamais de bouffer ça, quoi. Et c'était orgasmique. Et à partir de ce moment-là, bon, moi, j'ai remonté la pente. J'ai commencé à mettre de plus en plus de produits animaux dans mon alimentation. Bon, je mangeais toujours beaucoup de choses à côté, tu vois. Je mangeais toujours les conneries naturopathiques. Je mangeais toujours des graines germées, beaucoup de légumes à côté, tu vois. Un espèce de… Beaucoup trop de choses différentes pour être facilement digeste. Et néanmoins, je commençais à avoir moins froid. Je commençais à reprendre du poids, etc. J'ai toujours beaucoup de fatigue, beaucoup de problèmes digestifs, le ventre qui gonfle, beaucoup de fatigue. Mais néanmoins, voilà, il y avait certains aspects de ma santé qui, pour le coup, s'amélioraient vraiment. Et voilà, il y a eu toute une période comme ça. Et juste, je t'interroge, Jérémie. Ouais. Là, c'était au moment où tu as décidé de reprendre la viande. Ouais. Est-ce que c'est dû au fait que dans ton école de naturopathie, on te transmettait du coup ces régimes-là ? Comment elle se positionne, la naturopathie, un peu aujourd'hui, par rapport à tout ça ? Je sais que j'ai l'impression qu'il y a différentes écoles, mais globalement, peut-être, toi, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as pu voir un peu sur le terrain, sur les écoles de naturopathie ? Ouais. Alors, à cette époque-là, je n'étais pas encore en formation. J'ai commencé ma formation naturopathe en mars, je crois. Mais c'était une formation bidon. C'était un truc à distance. C'était un truc à distance que je faisais juste pour avoir un certificat avant de me lancer. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et alors, du coup, les inspirations, les premières qui m'ont vraiment fait comprendre qu'il fallait manger de la viande, c'est un naturopathe lui-même qui s'appelle Robert Masson qui est, avec le recul, le seul naturopathe de son époque. Il est décédé, malheureusement. Mais c'était le seul naturopathe de son époque qui conseillait des produits animaux midi et soir. Donc, lui, il a écrit des bouquins, je vais te dire, il a écrit des bouquins depuis 1977, tu vois. Donc là, il y a « Diététique de l'expérience » que j'avais acheté, du coup, à l'époque, il y a quelques années. Et lui, c'est le premier, vraiment, qui en parlait des produits animaux. Ensuite, après, une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage, c'est comme, je veux dire, dans l'autre sens, ça va aussi. Une fois que tu te dis, tu t'es persuadé que le végétal, c'est bon pour toi, que manger des fruits toute la journée, c'est bon pour toi. Une fois que tu trouves une personne qui en parle, tu trouves les autres aussi, tu vois. YouTube te les propose. Donc, Robert Masson m'a été proposé. Ensuite, j'ai trouvé des gens un peu plus hard, tu vois, comme Zveridj, le lituanien, là, qui bouffe du foie cru dans la rue. Donc, voilà, je suis tombé sur toute cette mouvance, carnivore, cétogène, paléo, enfin, tu l'appelles comme tu veux. Et donc, voilà, j'ai commencé à intégrer plus de produits animaux. Mais à cette époque-là, je n'avais pas encore de connaissance des positions des écoles de naturopathie. Mais moi, la première formation en ligne que j'ai faite, elle était quand même assez modérée. C'est-à-dire qu'il y avait quand même la présence de produits animaux qu'on pouvait consommer, mais il y avait toujours, tu vois, ce petit, mais pas trop, tu vois. Les légumes, tu peux y aller, tu peux y aller, pas de souci. Tu risques pas de te surdoser. Par contre, la viande rouge, fais gaffe quand même, tu vois. Il y avait quand même une petite, te mettre une petite appréhension dans la tête. C'est un peu du genre, en mode, tant plutôt vers le végétal, mais de temps en temps, bouffe de la viande, pas trop. C'est ça. C'est un peu, j'ai l'impression, la pensée actuelle, même que tu entends dans les médias, partout, c'est globalement, on tend quand même vers mangent moins de viande, de temps en temps, mais on n'est pas sûr, on mange plus de viande, quoi, clairement. C'est ça. Flexitarisme, ils appellent ça. Flexitarisme. Flexitarisme. Et du coup, moi, pendant toute cette période-là, tu vois, un peu de regain, j'ai toujours été, je te le dis, très fatigué, parce que le problème, c'est que je mangeais plein de choses différentes. Je mangeais de la viande et des graines germées et un peu de patates et des légumes et des fruits et un petit dessert cru, sucré, tu vois. Donc, je faisais un espèce de mix de tout ce que j'avais appris par le passé. Et d'ailleurs, cette période de fatigue, je pense, a été très néfaste pour, du coup, mon couple de l'époque. Et c'est le moment où est arrivé le premier confinement aussi. Donc, catastrophe, tu vois, bloqué H24, fatigué, c'était la merde totale, tu vois. Et du coup, vraiment là où j'ai eu l'électrochoc, c'était en été, après les vacances d'été. Donc, du coup, j'ai eu une séparation. Voilà, parce que, bon, plein de choses, je ne vais pas revenir dessus, mais plein, plein de facteurs différents, dont celui-là qui fait que moi, je n'étais pas bien avec moi-même. Et du coup, c'est là où vraiment j'ai découvert le paléo, le cétogène, la primal diète, qui est l'alimentation que j'ai à peu près actuellement, le 80% du temps. Et donc, c'était la grosse différence, c'est que vraiment, j'ai viré complètement les trucs que je faisais de la naturopathie, c'est-à-dire plus de graines germées, plus de légumes en grande quantité, tu vois, plus de... plus de doléagineux, tu vois, tous les trucs un peu qui sont compliqués à digérer, je les ai virés. Je suis parti sur viande, poisson, œuf, matière grasse, donc essentiellement du beurre, un peu de pommes de terre, de patates douces, un peu de légumes quand même, parce que je n'étais pas encore... Je ne l'ai pas fait à la nazie, quoi. Et voilà, c'était tout. Et en dessert, des fois de la crème ou un peu de yaourt avec du miel. Et là, ça a vraiment été un gros changement. J'ai commencé vraiment à me régénérer vraiment, ça veut dire à mieux dormir, à reprendre du poids. J'ai repris du poids extrêmement vite, ça quand même m'avait choqué à l'époque. Et pas que du muscle, là, je prenais vraiment du gras et tout, ce qui vaut très bien que je digérais bien ma nourriture, tu vois, que ce que je mettais dans ma bouche, ça traversait ma barrière intestinale. Et voilà, et donc ça, ça a été l'époque, mon époque paléo-cétogène. Et puis ensuite, ça c'était fin 2019 et voilà, toute l'année 2020, excuse-moi, c'était l'année fin 2020 et ensuite, toute l'année dernière, eh bien là, j'ai quand même basculé de plus en plus vers la primal diète et voilà, de temps en temps, entre du paléo, cétogène, carnivore, un peu tout ça, on peut en reparler par la suite. C'est quoi la primal diète ? Ouais, c'est quoi exactement la primal diète ? Alors la primal diète, ce qui va la différencier, si tu veux paléo, cétogène, le carbe, tout ça, c'est en gros, je caricature, mais on va enlever les céréales et les légumineuses, on va manger des légumes, des fruits, des produits animaux, des matières grasses et selon ce que t'es paléo, cétogène, tu vas manger plus de matières grasses, tu vas limiter tes protéines, enfin voilà, c'est des petites, pour moi, je le mets un petit peu dans le même sac et la primal diète, là où ça change beaucoup, c'est que tu vas consommer tout ça cru en fait, donc c'est très, très, très particulier parce que manger de la viande ou du poisson cru, c'est vrai que c'est pas dans notre culture, même si ça se fait beaucoup dans d'autres pays comme au Japon par exemple, mais la vraie différence va se situer là et t'as quand même des choses de la naturopathie qui sont intégrées dans la primal diète comme les jus de légumes, t'as de la viande, du poisson, des oeufs crus, t'as beaucoup de matières grasses, donc du beurre, de la crème, de la coco et tu vas manger aussi pas mal de fruits, tu vois, alors pas mal, ça reste quand même, ça reste limité mais tu vas pouvoir manger des oranges, des pommes, c'est un petit peu ce que tu veux et du minuel aussi. Du coup, pour tout ce qui est viande et compagnie, je rentre en plein de détails, tu fais quoi ? Tu ne manges que des carpaccio de poisson et carpaccio de bœuf ou comment tu fais ? Tu manges tout, tu manges tous les porceaux que tu peux imaginer sauf que tu les manges crus. Alors après, tu as des méthodes de préparation, tu vois, tu peux les hacher, mettre des épices, faire des trucs, tu peux faire des salades avec, avec de l'avocat mais tu bouffes cru, c'est tout. Et ça, je l'ai expérimenté de plus en plus. Alors ma santé, c'était déjà vraiment amélioré en paléocétogène, je reprenais du poids, j'étais de meilleure humeur aussi, le côté psycho-émotionnel, on peut en reparler tout à l'heure mais ça a changé du tout au tout. Moi, quand j'étais, pareil, on a naturopathie, tout ce qui est frugivorisme, crudivorisme végétal, j'étais très faible psychologiquement, j'avais des pensées négatives toute la journée et là, ça a changé, pareil, du tout au tout. Alors quand on parle d'entrepreneuriat, le psycho-émotionnel, c'est hyper important parce que, tu vois, n'empêche, l'autodiscipline, se mettre tous les jours devant son ordi, produire quelque chose, rester motivé parce que c'est important aussi de rester motivé, tout ça, c'est impacté par le psycho-émotionnel et tout ça, ça s'est drastiquement amélioré. Donc l'année dernière, j'ai vraiment, d'ailleurs, j'ai fait sur ma chaîne YouTube un challenge 7 jours en primal diète, c'est vraiment la semaine où j'ai décidé de franchir le pas, de tester cette alimentation. Bon, je ne l'ai pas fait de manière stricte et parfaite mais pas grave, j'ai fait un petit challenge en 4 épisodes, en 4 vidéos et à partir de ce moment-là, je l'ai de plus en plus intégré dans mon alimentation donc je passais un peu de la primal à du paléo. De temps en temps, je revenais à du paléo, du cétogène, du carnivore, je restais dans cette mouvance-là et voilà, aujourd'hui, je suis en 80% primal et le reste du temps, c'est quand j'ai des bouffes avec des potes ou la famille ou etc. Voilà, je ne m'interdis rien en fait en termes de sortie, tu vois, je ne vais pas casser les couilles. Tu n'es pas devenu un asie aussi par rapport à ça parce que ça, c'est pour l'avoir expérimenté aussi, tu vois, moi, ça fait depuis fin d'année que je suis sur un... C'est marrant parce que je suis sur un régime paléo. Avant, j'étais plutôt un peu flexi mais a tendance à manger quand même beaucoup végétarien parce que ma copine est vegan donc tu vois, forcément par... Moi, je n'étais pas contre, tu vois, je me disais c'est bon pour la santé, en plus, tu vois, je ne vais pas m'amuser à faire de repas quand on fait la cuisine à faire de repas, machin, donc je mangeais toujours de la viande, du poisson mais tendance végétarienne quand même aussi beaucoup et dans ma tête, j'étais plutôt à me dire ok, je continue à manger de la viande de temps en temps et végétarien, tu vois, pourquoi pas en plus quoi et j'étais un peu comme toi, j'ai problème d'énergie, fatigue, aussi au niveau émotionnel, je sentais qu'il y a des trucs, des fois, je me disais mais putain, mais pourquoi tu as des baisses d'énergie comme ça où tu te casses la tête pour des trucs et du coup, c'est en allant chez un natureau que tu as en commun et qui tu as fait des vidéos aussi à Abdelaziz qui m'a... tu as pris le meilleur, tu as pris le meilleur, il n'y a pas de... il n'y a pas de... c'est ça, et du coup, il m'a mis sur du paléo et depuis décembre, ça fait peu de temps encore mais déjà, je vois que c'est le jour et la nuit en termes de digestion, d'énergie, même je commence à reprendre du poids aussi parce que j'ai toujours eu du mal à prendre du poids, c'est le jour et la nuit, clairement, c'est un truc de dingue et je peux te dire qu'au début, ça n'a pas été facile de tout se remettre en question aussi sur la viande. Moi, je n'étais pas dans un état d'esprit où je voulais devenir pur vegan. tu vois, j'avais testé une fois, j'avais testé pendant un mois et demi vegan à fond, j'avais senti à un moment que ça me paraissait des effets positifs mais j'ai bien vu qu'en fait, je ne digère rien du tout, tu vois, le bouffer du soja, des légumes, les tous les jours, j'avais le bidon vrac tout le temps, c'était vraiment un enfer, donc j'avais quand même un peu gardé de la viande dans mon alimentation et ouais, en tout cas, voilà, pour tous ceux qui n'ont pas tenté régime paléo, en tout cas, moi, je trouve que j'imagine que ça dépend aussi d'un peu de tout le monde mais c'est clair que moi, je ne peux que recommander un peu le paléo, après, primal diet, j'avoue que je n'ai pas encore essayé du tout, je ne savais pas en fait que c'était que tu manges cru carrément. Non mais je ne conseille pas, honnêtement, je ne conseille pas parce que, si tu veux, il faut un long cheminement et comme tu l'as dit, je te rejoins totalement, le paléo pour moi, c'est la porte d'entrée aux régimes alimentaires qui sont adaptés à l'être humain, je vais peut-être un peu loin mais pour moi, le paléo, c'est la porte d'entrée. Une fois que tu es passé par du paléo, généralement, tu ne reviens pas en arrière et après, tu fais ta petite tambouille, tu vois, si tu veux rester dans du paléo, tu restes dans du paléo, si tu veux partir vers du local, tu veux partir, tu pars où tu veux mais le paléo pour moi, c'est la plus importante porte que tu peux passer parce que, je te rejoins aussi sur le fait que tu ne peux pas faire une transition du tout au tout, même que ce soit physiquement, tu n'es pas habitué à manger, tu es habitué à manger d'une telle manière, tu ne peux pas passer de 100 grammes de viande par jour à 500 grammes, ce n'est pas possible et même psychologiquement, tu ne peux pas te dire d'un coup, tu avais toujours cette image de la viande qu'il faut la limiter et tu ne peux pas du jour au lendemain te dire, lever toutes ces barrières et dire, c'est bon, je peux bouffer un demi-kilo par jour et c'est la raison pour laquelle, moi, quand je prends du recul, c'est la raison pour laquelle quand je suis sorti, vraiment du végétalisme, etc., du crudivorisme, c'est pour ça que j'ai eu une période d'adaptation qui a duré presque 6 mois, parce que pendant 6 mois, je mélangeais plein de trucs et que c'était impossible pour moi de me dire que mon assiette, je pouvais mettre une entrecôte, quelques patates, une feuille de salade et que ça pouvait être mon repas, tu vois, pour moi, dans ma tête, il fallait ma petite portion de légumes, ma petite portion de ci, ma petite portion de ça et c'est un cheminement, en fait. Donc, je te rejoins sur le fait que le paléo, de toute façon, à partir du moment où tu enlèves les produits transformés, que tu enlèves les céréales et que tu enlèves les légumineuses, bon là, niveau digestif, tout le monde le sent, tout le monde le sent, c'est impressionnant. C'est le jour et la nuit et tu parles de cheminement et je me demandais, j'avais entendu ça, je ne sais plus qui parlait de ça, mais toutes les périodes où tu es, imaginons, tu as fait 6 mois de dérèglement ou un an, ton organisme va au moins mettre 6 mois ou un an à se remettre en marche, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution miracle, tout prend son temps et c'est un cheminement, c'est un peu ça aussi, j'ai l'impression que tu partages aussi, c'est qu'il n'y a pas de ressort avec miracle. c'est un cheminement, tu vois, moi mon cheminement il s'est nourri de mes connaissances, tu vois, mon pote là qui m'a un petit peu initié à tout ça, les vidéos, mon expérience, ma relation de couple de l'époque qui m'a aussi forcément facilité le chemin au végétalisme, j'ai fait mon expérience, j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai eu la lucidité trop tardive d'après moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai une chaîne YouTube et j'essaye de faire de la prévention pour pas que des gens se cassent la gueule, mais voilà, après le cheminement inverse avec intégration petit à petit des produits animaux et des graisses animales, des constructions que ce sont des choses mauvaises pour la santé parce que moi en tant qu'ingénieur j'aime bien quand même aller voir si ce qu'on me raconte c'est du pipo ou pas et quand tu lis un peu la littérature scientifique tu te rends compte que c'est pas ce qu'on nous raconte ne serait-ce que dans les recommandations nutritionnelles nationales tu prends le PNNS qui est le plan national nutrition et santé en France c'est très clair ils te disent réduire la viande rouge et la charcuterie bon la charcuterie c'est peut-être pas mal tu vois mais réduire la viande rouge et les abats par exemple qui sont les aliments les plus riches en micronutriments qui existent sur terre tu vois ils te disent de manger plus de légumineuses et de céréales complètes donc là c'est une catastrophe parce que c'est des aliments qui sont hyper glucidiques hyper compliqués à digérer qui provoquent des maladies inflammatoires ils te disent de manger plus de fruits et de légumes bon c'est sûr que si t'as une alimentation dégueulasse et que tu vas au McDonald's de manger plus de fruits et des légumes ça va te faire du bien c'est sûr tu vois mais si t'as déjà une alimentation brute mais que tu t'appelles Michelin et que tu fais 1m60 et 45 kilos je sais pas si manger plus de fruits et légumes ça va te faire du bien tu vois au contraire tu risques de perdre du poids enfin tout ça c'est de l'individualisation et c'est vrai que comme tu le disais les recommandations et même toute l'ambiance générale c'est moins de viande plus de légumes plus de fruits et le problème il est ailleurs en fait le problème il est dans les produits industriels et si tu regardes bien souvent les produits végétaux il y a des produits végétaux industriels tu vois un steak de soja excuse moi mais c'est 10 fois plus transformé c'est tout simplement c'est un produit hyper transformé et une entrecôte c'est pas transformé tu vois un lait cru qui sort du pied de la vache c'est pas transformé un lait végétal c'est transformé alors après est-ce que la transformation est toujours synonyme de dégradation de l'aliment non tu prends un fromage par exemple c'est bien un produit transformé mais c'est un produit bourré de micronutriments qui est qui est digeste attention pas pour tout le monde mais pour la plupart des gens en tout cas en France vu la quantité de fromage qu'on se bouffe qui est quand même digeste donc tu as enfin je veux dire la nutrition c'est pas tout noir c'est pas tout blanc c'est très compliqué et c'est très facile de tomber dans des dans des raccourcis dans des simplifications et c'est vrai que moi je le connais ces raccourcis puisque j'ai moi-même été tu vois dans ce j'ai baigné dans cette naturopathie végétale proche de la nature les vibrations gratitude positivité toutes ces choses en fait moi je les connais par coeur tu vois ces petites phrases ah le lait c'est pour le veau c'est pas pour l'être humain on est pas fait pour manger de la viande parce qu'on a pas des griffes pour attraper nos proies tout ça c'est des conneries c'est des raccourcis et quand tu creuses vraiment ces sujets tu te rends compte que c'est pas vrai quoi bon là je divague un peu je termine juste je termine juste sur la primale donc voilà là je suis en primale 80% et le reste du temps voilà je m'autorise des des petits trucs et ça fait pour la première fois de ma vie que depuis aller depuis deux ans ma santé ne fait que monter alors évidemment c'est pas une droite linéaire ou affine pour les matheux c'est pas une droite affine c'est si tu zooms un peu ça va être tu vois ça va être un peu en zigzag parce que la semaine dernière je me sentais peut-être mieux que cette semaine mais c'est pas grave si je dézoome et que je regarde sur moyen long terme ma santé ne fait que s'améliorer et ça c'est ça c'est le truc aussi si les gens qui écoutent ce podcast veulent faire des essais alimentaires quels qu'ils soient même s'ils veulent essayer le végétalisme vous pouvez essayer tout ce que vous voulez mais ayez juste la lucidité de vous poser de temps en temps la question comment évolue votre santé à court moyen long terme est-ce que je me sens mieux que la semaine dernière est-ce que je me sens mieux qu'il y a 6 mois est-ce que je me sens mieux qu'il y a 2 ans et si la réponse est oui et bien vous êtes sur le bon chemin tu vois ce que je veux dire et là t'es vraiment dans si je fais le lien avec l'entrepreneuriat t'es dans l'effectuation tu testes tu regardes si ça marche ou pas tu continues tu changes etc etc là t'es sûr que t'es sûr que t'es sur le bon chemin et moi ça fait 2 ans que je fais que prendre enfin je prends du poids je prends pas de la graisse tu vois là je suis atteint un petit limite mais je prends de plus en plus de muscles je dors de mieux en mieux j'ai de plus en plus de chaleur corporelle ma libido est de mieux en mieux enfin je veux dire tout s'améliore tu vois mes capacités cognitives tout 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 donc je sais que je suis sur le bon chemin et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis naturopathe en France j'exerce en France mais actuellement je suis en train de me former à Lausanne en Suisse parce qu'en France vu le climat actuel des choses pour les médecines alternatives je pense qu'il est préférable pour moi de me former dans un pays où c'est reconnu où c'est protégé et où c'est même remboursé par les par toutes les mutuelles en Suisse c'est remboursé par les mutuelles c'est beaucoup plus accepté donc je me dis que si je veux faire ce métier pendant au moins 10-20 ans il vaut mieux que je le fasse voilà dans un pays où c'est où c'est réglementé quoi ouais où c'est réglementé et pris au sérieux aussi peut-être parce qu'effectivement moi je vois en France tu sais naturopathe c'est un peu t'entends tout le monde qui veut se faire des reconversions en naturopathe je sais pas trop quoi faire de ma vie j'ai envie de dire j'aime bien c'est la vérité c'est la vérité c'est une catastrophe moi je vois ça autour de quand tu regardes un peu naturopathie t'as à boire et à manger t'as 90% de conneries enfin tu vois moi je suis pas expert comme toi du sujet mais tu vois quand même des conneries et tu vois tu vois simplement tous les organismes qui se positionnent sur la naturopathie tous les tu sens que c'est le truc à la mode et que c'est le bon mot clé qu'il faut taper et puis t'as les pigeons qui arrivent parce que non mais franchement c'est un peu dingue tu vois comme moi je cherchais un natureau avec qui avec qui travaillait ben j'étais tombé sur Abdelaziz et tout ben j'avais regardé les autres mais tu dis toujours un peu les mêmes les mêmes trucs quoi tu t'as pas de t'as rien qui te paraît scientifique en fait là dedans on sait pas trop d'où ça sort et puis en ayant essayé moi même aussi tu vois les graines les jus les machins les trucs végétariens tu te rends bien compte que en fait en tout cas moi ça m'allait pas il y en a peut-être chez qui ça peut aller mais tant mieux ouais mais bon en tout cas bref mais c'est hyper cool ton parcours c'est hyper intéressant ben j'avais pas tous les éléments et je pense que c'est cool d'avoir tout ce cheminement on a pris le temps un peu d'en parler c'est vraiment cool et aujourd'hui ben du coup t'as ton ton cabinet et qu'est-ce que tu voilà parle-nous un peu qu'est-ce que tu prônes tu prônes aussi j'imagine un peu de tout ce que t'as pu partager ou comment ça se passe quels sont un peu voilà quel est ton rôle en tant que naturopathe avec qui tu bosses qu'est-ce que tu accompagnes est-ce que c'est uniquement sur les problématiques d'alimentation est-ce que c'est sur d'autres d'autres vecteurs aussi ouais alors parlons de la ligne éditoriale parlons de la ligne là j'rigole ouais alors là ça fait depuis ben j'ai commencé le cabinet officiellement je faisais des petits trucs à droite à gauche avant mais officiellement c'était début 2020 ça fait à peu près un an à peu près un an que j'ai ouvert le cabinet du coup chez moi en Alsace dans le Haut-Rhin là à Saint-Louis alors c'est vrai que j'ai pas j'ai pas de c'est toujours compliqué de donner des conseils génériques puisque les personnes sont différentes pas parce qu'elles sont fondamentalement pas parce qu'elles sont structurellement différentes structurellement on est tous les mêmes on a tous les mêmes organes qui fonctionnent de la même façon on a tous besoin j'ai dit à peu près des mêmes nutriments tu vois donc ça c'est des choses qui changent pas notre ami Abdelaziz dirait pour les gens férus de relativisme qui adorent balancer la phrase oui mais chacun est différent chacun sa vérité et bien viens toi et moi on va sauter du centième du cinquantième étage d'un building moi je prends un parachute et toi t'en prends pas et puis on va voir qui s'écrase au sol tu vois donc on est tous soumis plus ou moins on est tous soumis aux mêmes lois tu vois et dans la naturopathie on appelle ça les lois du vivant on sait pas trop ce que c'est mais on adore balancer ce mot moi je préfère dire voilà les lois biochimie les lois d'homéostasie enfin on a tous les mêmes lois donc ça c'est ce qui c'est ce qui est commun à tout le monde après ce qui va être différent chez les gens c'est la génétique ça va être ce qu'ils ont fait dans leur vie les maladies qu'ils ont eu leur situation de vie quel boulot ils font quel stress ils ont donc tu vois on a tous des situations différentes donc il faut adapter les recommandations en fonction de la personne qu'on a en face de nous tu vois par exemple une personne qui est diabétique et bien on va pas on va pas lui dire de s'enfiler 500 grammes de patates douces ou de pommes de terre quand elle va faire une raclette tu vois il faut personnaliser les recommandations après moi si je dois donner des si je dois un peu donner ma ligne éditoriale parce qu'on en a tous une en tant que naturopathe je sais que les naturopathe adorent dire oui moi j'ai pas de régime particulier je m'écoute etc enfin je veux dire à la fin de la journée quand tu regardes ce que t'as mis dans ton assiette on peut te mettre dans une case alimentaire à la fin de la journée tu as quand même tu vois c'est un peu comme en politique tu vois tu as tu as ta vision des choses et il faut l'assumer c'est pas un problème d'avoir une vision mais il faut simplement être clair quand on vient chez toi et dire aux gens bon bah moi je suis pour une alimentation végétale tu vois mais il faut pas essayer de noyer le poisson tu vois en disant oui mais vous savez c'est comme ci c'est comme ça non tu dis tu donnes ta vision des choses et tu dois être capable d'argumenter de l'expliquer parce que ça c'est ce que je voulais juste dire aussi par rapport à ce que tu disais avant qu'on voit à boire et à manger dans le monde de la naturopathie c'est à la fois un avantage et un inconvénient il n'y a pas de standardisation dans le milieu de la naturopathie tout simplement car il n'y a pas de ce n'est pas institutionnalisé quand tu vas voir un médecin tu sais qu'il a fait les mêmes études que si tu vas voir un autre médecin alors que si tu vas chez un naturopathe il va pas avoir la même vision qu'un autre naturopathe il va peut-être même pas ça va peut-être même être des visions diamétralement opposées donc c'est à la fois un avantage puisque ça laisse une certaine liberté au thérapeute tu vois de s'instruire de se spécialiser d'avoir sa sensibilité c'est pour ça qu'on dit que souvent la médecine ou la naturopathie ça devrait être c'est un art la naturopathie pardon c'est un art mais c'est un art ça veut pas dire que tu sors les trucs d'un chapeau ça veut juste dire qu'il va y avoir un côté humain il va y avoir une part de sensibilité mais ça veut pas dire qu'à côté t'es pas obligé de vérifier ce qu'on te raconte sur PubMed ou dans la littérature scientifique tu vois ça doit pas ça doit pas s'opposer et à la fois c'est un inconvénient puisque comme tu l'as constaté tu peux aller voir chez un naturopathe qui va te dire la viande ça donne le cancer et un autre qui va te dire la viande c'est indispensable pour atteindre un optimum de santé donc c'est ça le problème tu vois et moi par rapport à tout ça évidemment je pense évidemment que les produits animaux sont nécessaires pas pour survivre mais pour atteindre un optimum de santé j'en suis persuadé et je peux argumenter ça de 150 000 manières je peux avancer des études scientifiques je peux donner des témoignages de gens je peux montrer ma propre expérience personnelle je peux comparer ça je peux faire de l'anthropologie et regarder comment vivaient les tribus ancestrales tu vois t'as différentes manières d'argumenter la chose il faut jamais se cantonner moi je pense à un seul banc un seul tunnel d'argumentation si ta seule manière d'argumenter les choses c'est de montrer des études scientifiques c'est limite tu vois parce que les études scientifiques on sait que ben voilà il y en a qui sont biaisées il y a des conflits d'intérêts derrière donc il faut toujours avoir plusieurs cordes d'argumentation à son arc il faut avoir la littérature scientifique il faut avoir l'anthropologie il faut avoir des connaissances en biochimie et il faut surtout avoir expérimenté tu vois si tu vois que sur toi même si tu vas voir un naturopathe pour prendre du poids et que c'est un mec il fait 1m75 et il fait 60 kilos et qui te dit que sa méthode ça marche pour prendre du poids bon tu vois normalement il y a quelque chose il y a une petite alarme qui doit s'allumer tu vois voilà donc ouais moi mes conseils génériques c'est déjà une alimentation brute tu vois le plus brute possible les produits animaux indispensables pour une santé optimale une alimentation de qualité donc là ça va être bon ben il faut aller au marché les amis il faut arrêter d'aller acheter acheter sa barbac son fromage ou ses légumes à Auchan ou dans des harddiscounts il faut vraiment on a la chance en France d'avoir des petits marchés tu vois dans toutes les villes ce qui n'est pas le cas dans tous les pays du monde et on a de la enfin on a de la super cam quoi des bons fruits il faut s'en servir en fait donc une alimentation de qualité les marchés les magasins de producteurs ou à la limite les magasins bio si on a les moyens mais pour moi bio c'est pas forcément mieux qu'un truc de marché après voilà je veux dire de toute façon les conseils de santé les gens ils les connaissent ils les connaissent c'est juste que quand ils viennent chez nous on leur rappelle parce que avec le tu vois quand t'as la tête dans le guidon dans la vie tu t'en souviens pas donc le sport régulier mais pas trop pour pas s'épuiser mais suffisamment pour ne pas être en hypostimulation tu vois c'est équilibre il faut pas se brûler en même temps il faut en faire suffisamment pour voilà se faire du bien bien préparer le sommeil comment tu fais préparer le sommeil c'est quoi c'est déconnecter des écrans ce genre de choses qu'est-ce que tu donnes comme conseil par rapport au sommeil parce qu'on a parlé beaucoup d'alimentation si je résume ouais c'est clairement consommer local un peu tout sauf que voilà plutôt à tendance paléo et du coup avec des produits animaux mais maintenant si on creuse un peu tout le reste tous les autres on va dire les accompagnants que tu peux avoir notamment on peut commencer par le sommeil qu'est-ce que toi tu préconises pour un bon sommeil le sommeil c'est primordial déjà ce qu'il faut c'est avoir une balance stress relaxation équilibrée à la fin de la journée tu peux le voir comme une balance toute la journée tu te stresses avec des trucs plus ou moins et il faut que dans la journée tu mettes le poids tu fasses contrepoids équilibré avec de la relaxation donc là le truc que je conseille beaucoup en ce moment c'est les bains les bains chauds les bains tièdes pas chaud parce que trop chaud ça te bouffe de l'énergie mais bains tièdes en rentrant chez toi le soir pas tous les jours bien sûr parce que c'est pas bon pour la planète mais ça ça permet de bien relaxer les loisirs les passions les activités artistiques parce que quand tu fais une activité artistique tu décroches quand tu fais de la peinture quand tu fais de la musique quand tu danses tu penses pas à est-ce que je vais avoir assez d'argent pour payer mon loyer est-ce que ce que j'ai mangé à midi ça m'a fait du bien est-ce que ce soir je vais bien dormir tu y penses pas parce que t'es déconnecté ton attention elle est complètement prise tu vois donc ça c'est des moments où c'est les fameux états de flot quoi c'est ça c'est ça de toute façon c'est simple c'est binaire si t'es pas stressé t'es relaxé si t'es relaxé c'est que t'es pas stressé on a les deux systèmes nerveux ortho et parasympathique qui sont en parallèle et c'est binaire ils peuvent pas être activés les deux en même temps donc voilà avoir cette balance relaxation stress qui est équilibré à la fin de la journée alors tu vois je te dis équilibré on va me dire ça veut dire quoi équilibré bah j'en sais rien tu vois c'est là où la naturopathie les lois du vivant c'est quelque chose d'intangible tu peux pas le mesurer ta quantité de stress tu vois tu peux juste l'évaluer toi dans ta tête tu peux te dire ok est-ce que j'ai des pensées négatives est-ce que j'ai besoin de mon café est-ce que j'ai besoin de mon sneakers tu vois à 4h tu vois ça ça montre que bah bah t'as des petits moments de faiblesse si t'en as pas besoin si voilà tu te sens serein et tout bah bah ça veut dire que t'es équilibré et encore une fois je caricature à 100% ouais les écrans bleus évidemment essayez d'avoir des évidemment les écrans bleus c'est ça dérange pas tout le monde je précise mais c'est sûr que si t'as des problèmes de sommeil il faut mieux les enlever arrêter de regarder la télé écouter un podcast écouter le podcast de boris par exemple dans le noir ça peut être ça peut être un bon plan voilà en plus on a des voix très calmes tu vois très posées très relaxantes qui vont permettre voilà voilà t'as ça t'as la lumière du jour aussi il faut s'exposer suffisamment à la lumière du jour la journée et à partir du moment où le soleil baisse il faut éviter les grandes lumières alors tu vois c'est dingue ça franchement la lumière je te disais on en a parlé cette semaine là que j'ai déménagé là je suis passé de Paris à Aix-en-Provence et là l'hiver qu'on a on a du soleil tout le temps et je te jure que ça se sent sur l'énergie mais c'est un truc de dingue franchement je pense que ça c'est aussi une de mes grosses leçons de l'année dernière pour ceux qui sont derrière un écran toute la journée qui bossent sur des ordi au plus du fait de bouger mais mettez-vous dehors mettez-vous mettez-vous au soleil moi je sais que le week-end maintenant c'est obligatoire tous les dimanches je vais aller faire soit du vélo soit de la rando parce que c'est tu parlais de la balance un peu activité relaxation mais pour moi ça est partie de ça c'est des moments où tu mets le cerveau en pause et puis tu te reconnectes un peu au soleil à la nature tout ça sans tomber dans le truc un peu perché mais c'est vraiment moi je sens que ça m'amène beaucoup d'énergie aussi donc je recommande de le faire à fond à fond et clairement et pareil dès que le soleil se couche je ne sais plus il y a eu un influence pas un influenceur mais un mec du carnivore sur Instagram qui disait la meilleure façon de rentrer de nouveau dans son rythme circadien c'est de voir le soleil quand il se lève et de le voir quand il se couche et donc ça c'est un petit peu la garantie que tu es en phase avec le soleil alors il faut faire attention parce que si tu es déjà en épuisement et que tu n'arrives pas à te réveiller avant 10h du matin c'est sûr que si tu te réveilles en te forçant à 7h du matin pour voir le soleil ça ne va pas te faire du bien mais tu vois ça c'est ce qu'il faut viser à long voire très long terme et dès que le soleil se couche en fait normalement il faudrait avoir le moins de lumière possible tu vois et là pareil en nature moi ce que je fais toujours c'est que en fait tu fais beaucoup d'éducation en nature tu donnes les lois tu dis comment ça se passe mais c'est à la personne de mettre le curseur où elle veut tu vois si la personne elle est hyper motivée et bien tu lui dis ben tu sais quoi dès que le soleil se couche chez toi tu mets que des bougies tu vois c'est un truc de psychopathe tu vois mais c'est elle qui choisit où elle met le curseur par contre sinon elle te dit non je préfère avoir un peu de lumière bon ben au lieu de mettre ta grande lumière là tu mets une lampe tamisée tu mets une petite lampe etc etc et t'éteins partout ailleurs tu vois donc ça dépend tu vois nous on connait les lois et c'est à la personne qui choisit où elle met le curseur parce que nous on est pas là pour forcer les gens les gens qui viennent te voir tu dois les aider tu dois pas non plus être un tyran donc ça c'est bon pour le sommeil donc on a stress relaxation la balance stress relaxation tu peux la reprendre pour activité repos tu vois faut que t'aies eu une bonne dose d'activité suffisamment pour être fatigué le soir ça peut être physique et intellectuel mais pas trop non plus parce que si t'en as trop eu ben voilà tu tires sur les réserves mais si t'en as pas suffisamment tu peux pas dormir après la température de la chambre ça c'est aussi très important moi j'y suis hyper sensible moi limite il faut que il faut que ce soit le plus froid possible tu vois moi je dors il fait enfin il fait 14-15 degrés des fois dans ma chambre quand je me réveille le matin des fois il fait 13 degrés donc moi ça me va tu vois mais je conseillerais pas de faire ça à tout le monde mais c'est vrai que au dessus de 20 c'est bien c'est pratique ouais mais au dessus de 20 degrés c'est pas conseillé tu vois de dormir au dessus de 20 degrés par exemple c'est dû à quoi ça ? je crois qu'il y a une je me suis pas encore renseigné sur le sujet mais il y a une histoire de synchronisation entre production de mélatonine de mise au repos du corps et de température normalement quand tu mets le corps au repos bah sa température elle baisse et si la température est trop élevée bah tu peux pas être tu sais dans cet état de c'est un peu de de cosmos un peu de 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 soporifique tu vois ce que je veux dire et d'ailleurs on le voit très bien quand tu fais une nuit blanche et que tu vas au travail le lendemain bah t'es t'as froid t'as froid aux mains t'es un peu frileux t'es un peu fatigué enfin les gens qui sont fatigués souvent ils ont froid il y a des gens qui supportent bien les gens généralement qui sont qui sont assez résistants c'est l'inverse le corps va surproduire de la chaleur pour compenser mais généralement quand t'es fatigué t'es frileux t'es plus frileux donc ouais si déjà tu fais tout ça t'améliore ton sommeil mais après il faut quand même il faut quand même voir que tous les aspects de ta santé s'influencent les uns les autres c'est à dire que ton alimentation va influencer ton sommeil ton activité physique va influencer ton sommeil ton stress va influencer ton sommeil et inversement ton sommeil va influencer ton alimentation ton activité physique va influencer ton alimentation si tu veux tout est en interaction tout est en interaction tout s'influencent les uns les autres c'est pour ça qu'en naturopathie on ne bosse jamais sur un seul pan tu vois on bosse sur tous les aspects parce que tu peux avoir la meilleure alimentation du monde tu peux faire du sport tous les jours tu peux avoir le moins de stress possible vivre au Bahamas toute l'année sur la plage si tu dors deux heures par nuit tu vas finir par mourir tu vois au bout d'un mois t'es mort quoi donc tu vois bien que tu peux être aussi bon dans tous les aspects que tu veux t'es aussi faible que le plus faible de tes piliers en fait ça c'est important de le noter parce qu'il y a souvent des gens qui viennent qui viennent en consultation tu vois par exemple le cas le cas typique c'est l'infirmière qui bosse de nuit tu vois elle vient elle te dit ah je comprends pas je suis frileuse j'arrive plus à dormir j'ai des problèmes digestifs par contre je mange bien je fais du sport et j'ai pas trop de stress oui mais tu fais des horaires de nuit qu'est-ce que tu veux que je on va pouvoir bosser tous les aspects de ta santé mais si tu règles pas le plus important ça changera pas tu vois et ça je l'ai déjà eu plein de fois tu vois des infirmières et c'est triste c'est triste parce que il faut bien des gens qui fassent des travaux de nuit enfin il faut des gens qui bossent la nuit et il en faudra toujours tu vois mais je veux dire à un moment donné c'est les lois c'est les lois de la vie je veux dire c'est comme ça on n'est pas fait pour travailler la nuit donc soit tu soit tu tu vois c'est chiant parce que c'est la société elle est mal faite tu vois clairement surtout qu'infirmière c'est un métier de passion bah oui du coup tu peux pas conseiller grand chose à part te dire remets toi un peu dans un rythme normal bah ouais il y en a une à qui on en a parlé tu vois on a fait une consultation on a mis des trucs en place au niveau de l'alimentation et tout bon elle a vu que ça marchait pas spécialement mais c'est vrai qu'après la consulte elle m'a écrit deux semaines après elle m'a dit écoute j'arrête mon travail tu vois je démissionne t'as fait bouger des choses ah oui mais c'est triste parce que tu vois il en faut des gens comme ça et bon j'ai déjà réfléchi à ce cas particulier qu'est-ce qu'il faudrait faire et bien il faudrait faire des postes tu vois avec beaucoup plus de turnover par exemple tu fais tu fais un ou deux ans de nuit ou même pas tu sais tu fais un ou deux mois de nuit et puis le reste de l'année tu fais deux jours tu vois le problème c'est qu'il faudrait beaucoup plus de gens disponibles pour ça et ben tu vois la situation actuelle c'est déjà la pénurie c'est c'est une catastrophe clairement dans les hôpitaux c'est eux qui prennent un peu des chairs de base en même temps avec le comide là je pense qu'ils sont dans un état tu les ramasses on va les ramasser à la petite cuillère on va ramasser déjà la petite cuillère donc ok donc alimentation bon sommeil équilibre relaxation et on va dire stress tu conseilles aussi tout ce qui est exercice de respiration ce genre de choses ou pas trop c'est pas trop ton créneau ben c'est vrai que c'est pas trop mon dada si tu veux j'ai une position un peu un peu atypique là dessus alors c'est vrai que bon la cohérence cardiaque qui est très connue ça aide les gens c'est vrai que ça aide les gens les grands stressés ça va les aider mais ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en naturopathie on a des principes à respecter et un des principes c'est trouver et traiter la cause donc si t'as des problèmes de stress c'est pas parce que tu fais pas ta cohérence cardiaque tu vois ce que je veux dire ton stress il vient d'où c'est ça la question qu'il faut te poser est-ce qu'il vient parce que t'apportes pas tous les nutriments qu'il faut pour bien fonctionner est-ce que ça vient parce que tu fais pas assez de sport est-ce que ça vient parce que tu fais trop de sport est-ce que ça vient parce que t'as un travail ou une relation toxique dans ton couple ou est-ce que t'aimes pas ta belle-mère enfin j'en sais rien tu vois c'est ça la vraie cause qu'il faut changer la cohérence cardiaque va t'aider sur le moment c'est une technique c'est là la différence entre l'hygiène de vie et les techniques l'hygiène de vie c'est ce qu'on a dit alimentation, activité physique tout ça c'est le marathon c'est le truc qui t'amène vers la santé et les techniques comme les techniques de respiration c'est des ravitaillements si tu veux c'est des ravitaillements c'est des petits boosts pendant le marathon qui te permettent d'aller plus vite mais c'est pas ça qui règle ton problème c'est pour ça que moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec même quand j'étais dans ce milieu très végétal cru énergie tout ça de la naturopathie j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les gens qui font 1h30 de yoga par jour 30 minutes de méditation qui veulent tout le temps aller faire des pique-niques qui à chaque message à chaque sms t'écrivent paix, gratitude et amour pour ta journée avec 36 000 cœurs j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça et j'ai toujours pensé que c'était surjouer que c'était en fait des activités pour compenser quelque chose cette espèce de surexcitation surexcitation surjeu d'exagération tout est magnifique et tout t'as fait un gâteau cru c'est trop bien moi j'y crois pas je pense que quand t'es en bonne santé quand t'as une bonne hygiène tu n'as pas besoin de toutes ces choses attention je dis pas que t'as pas le droit de faire de yoga si c'est ta passion je dis juste que si tu fais du yoga que tu fais de la méditation parce que tu penses que c'est nécessaire pour être en bonne santé pour moi tu te trompes c'est quelque chose qui est soit une technique qui t'aide dans certains moments de ta vie à surmonter des étapes soit c'est ta passion mais ça ne fait pas partie d'une hygiène de vie ça ne fait ça ne doit pas forcément faire partie d'une hygiène de vie surtout que le yoga la méditation tout ça mais c'est pas du tout européen tu vois ça vient c'est plutôt asiatique ça vient plutôt de l'inde et de l'asie et nous tu vois typiquement en europe je pense qu'on a d'autres outils on a tu vois on a l'art on a la musique tu vois le piano on a le sport on a toutes les activités artistiques pour moi c'est la même chose que la méditation ou le yoga pour moi c'est exactement la même chose en fait ce que tu es en train de dire ce que je te rejoins totalement c'est qu'il faut aller vers les choses qui nous font plaisir et qui nous remplissent il ne faut pas se dire ah bah j'ai vu une vidéo il y a un mec qui parle de méditation ou de yoga parce qu'il est performant ou il se sent mieux que je vais le faire et que ça va être une corvée de le faire tous les jours chacun doit aller trouver ses kiffs ses activités qui permettent de stimuler ou soit reposer voilà et c'est à chacun de trouver son chemin par rapport à ça après je pense que tu as beaucoup de gens aussi et moi je suis passé par là je pense que je ne suis pas le seul non plus c'est que tu dévores tu sais les bouquins de développement personnel des trucs des vidéos des machins trucs et en fait tout le monde te dit ah oui bah enlève toi à 5h du matin fais ta méditation va faire ton sport après tu visualises après tu fais je ne sais pas quoi et après déjà juste t'es cramé t'en peux plus t'as envie de te casser la tête par terre et t'es juste épuisé et je pense que si c'est un peu le truc le problème des bouquins de développement personnel c'est qu'en fait ça te raconte toujours un peu la même chose et tu vois les mecs qui ont écrit ces bouquins ils parlent de trucs qui ont marché pour eux c'est bien mais sauf que tout le monde est différent donc en fait tu vois ça peut t'aider tu peux piocher peut-être que sur 100% de ce que tu vas lire t'as peut-être 5% qui va être utile tu chopes et tu prends et tu testes et t'adaptes c'est vrai que ouais bah je te rejoins c'est qu'il faut aller vers les trucs qui te font kiffer et pour ça aussi il faut tester tu vois moi je suis un premier j'adore tester plein de trucs tu vois je suis hyper curieux j'ai besoin de tester tout le temps je suis un peu explorateur dans l'âme et je pense que c'est un peu la bonne approche c'est qu'il faut pas partir avec des principes tu testes tu vois si ça te fait kiffer et tu prends ou tu jettes quoi et il faut pas s'imposer des trucs parce que t'as lu ton influenceur préféré te dit de faire ça qu'il faut le faire garder un peu ton estime et ta conscience de soi je pense que c'est hyper important par exemple moi je sais que ma méditation à moi c'est la danse tu vois tu vois je sais que quand je vais au training je sais que je vais pas voir le temps passer tu vois généralement quand t'as une activité tu vois pas le temps passer c'est que t'étais dans le flow tu vois je fais de la boxe depuis cette année aussi j'en avais fait un peu dans le passé mais là je me suis vraiment remis cette année et ça aussi c'est de la méditation en boxe t'as pas le temps tu réfléchis avant mais une fois que t'es dans le sparring tu réfléchis plus c'est un peu de l'instinctif tu vois et là pareil le temps il coule et tout et moi je trouve que ça m'aide beaucoup là je parle en tant qu'entrepreneur ça m'aide beaucoup dans ma rigueur entrepreneur même si je pense pas être l'entrepreneur de loin de là le plus rigoureux mais ça me permet tu vois de garder de garder un peu de discipline et par exemple je sais que depuis deux ans je sors au moins une vidéo par semaine tu vois et je sais que peut-être pour d'autres personnes c'est rien tu vois mais pour moi c'est quelque chose tu vois je me suis dit que pendant deux ans j'ai réussi à faire ça qu'à côté je travaille je me forme je fais d'autres trucs tu vois j'essaie de développer d'autres réseaux sociaux Facebook, Instagram mais tu vois c'est ce genre de petit truc que je vois que j'ai réussi à mettre en place sur le long terme parce que justement j'ai une certaine hygiène qui me le permet moi je te rejoins le sport ça a été tu vois moi j'ai eu au niveau du sport j'ai fait du sport tout petit je fais beaucoup de vélo vélo de route j'adorais ça et après j'ai arrêté j'ai arrêté parce qu'il fallait rouler trop en fait tu sais j'étais atteint un stade où en gros à partir de 13 ans il fallait rouler le matin avant d'aller à l'école tu vois j'étais là bon j'étais pas énervé à ce point là j'ai fait un peu de basket après après pendant les études j'ai arrêté le sport à fond c'était soirée comme toi picole machin tous les trucs tout le truc qui va avec l'école et la teuf et ça fait tu vois 2-3 ans où je me suis remis au sport et c'est très marrant que tu parles de la boxe moi je me suis remis au sport avec la boxe anglaise et je peux te dire que putain ça m'a mis un coup de pied aux fesses et j'ai ressenti une vitalité de dingue quand je me suis remis à la boxe parce que t'as un truc de dépassement de soi tu te crées une condition physique de fou moi j'avais j'étais terrifié tu sais à l'idée de frapper quelqu'un ou que quelqu'un me donne des coups et le fait tu vois d'être dans cette espèce d'essence où tu te reconnectes à ton je sais pas un côté animal ton être primitif c'est ça et ça te redonne un tu te sens je sais pas tu te sens comme tu dis t'as un état de flow tu sais que tu joues un peu ta peau même si bon tu vas pas te flinguer non plus sur la boxe et ça m'a vraiment remis sur pied et tu vois suite à la boxe derrière ça m'a donné envie de faire plein de trucs genre je me suis fait des triathlons des trails enfin tu vois j'étais dans une tu sais ça te donne le sport moi je trouve que c'est un vecteur qui te donne confiance en toi ça t'apprend l'autodiscipline c'est un super vecteur de santé tu bouges enfin c'est génial et et aujourd'hui tu vois ça fait aussi depuis l'année je fais du crossfit et j'ai aussi trouvé un truc qui est assez dingue c'est bah tu vois t'as ce côté moi j'ai toujours détesté aller en salle de muscu je crois que c'était un enfer parce que t'as le côté m'as-tu vu t'es tout seul tu sais pas ce que tu fais tu fais n'importe quoi et le crossfit et le crossfit tu vois j'ai trouvé que t'as aussi un truc vraiment bien là-dedans que j'avais jamais pensé avant c'est que tu vois c'est qu'en fait tu fais tout ensemble t'as ils appellent ça des wods t'es à plusieurs t'es une équipe tout le monde va faire la même chose ça change tous les jours tu fais jamais la même chose et en fait t'as une espèce de dépassement de soi mais en équipe et ça c'est un truc que je suis aussi en train de tu vois de prendre en compte c'est le fait de faire des choses en team le côté tu vois jouer en fait tu vois t'es dans le jeu t'es pas dans je le vois de moins en moins comme un truc où il faut chercher la performance ou chercher à se dépasser mais plus en mode forcément t'as ça mais tu vois t'es aussi le côté le sport où tu rejoues tu vois t'as pas trop d'attente ça change tu fais ça en équipe et ça tu vois j'avais jamais trop ça avant et maintenant de plus en plus je vais chercher un peu des disciplines où tu as t'as un peu d'aléatoire tu fais ça en équipe t'as un peu de dépassement t'es un peu transdisciplinaire quoi donc ouais moi je suis à fond là-dedans et le sport je recommande enfin tu vois pour moi c'est pas concevable aujourd'hui d'être en santé sans activité physique tu peux pas c'est impossible c'est impossible non non c'est impossible tu fais vain de le souligner parce que moi pareil j'ai un petit problème enfin j'ai plein de problèmes avec la naturopathie c'est marrant j'ai un petit problème avec ce avec la médiocrité physique tu vois dans le milieu de la naturopathie puisque forcément je te l'ai dit c'est un milieu très végétalisé tu vois où les gens sont beaucoup portés sur l'alimentation végétale et c'est un milieu qui manque peut-être vulgaire mais qui manque un peu de burne tu vois c'est un milieu qui manque de masse musculaire qui manque de burne qui manque je n'ai pas peur de le dire tu vois un peu de virilité quoi surtout en ce qui concerne les hommes les naturopathes enfin les trois quarts excuse-moi c'est des asperges ils ont des physiques d'asperges d'adolescents et ils viennent donner des leçons mais c'est pas grave parce qu'en fait si tu veux c'est dans l'idéologie tu vois l'idéologie c'est je te la fais courte l'idéologie alimentaire c'est végétal tu vois brut l'idéologie physique c'est être mince ne pas avoir de gras tu vois c'est ça être mince ne pas avoir de gras voilà avoir un bon sommeil ça je suis d'accord mais c'est vrai qu'au niveau du physique quand tu vois un mec qui a un physique d'adolescent normalement tu vois tu dois te tu te poses des questions tu vois on avait on avait les grecs qui nous disaient un esprit sain dans un corps sain et je rejoins totalement je ne comprends pas comment les gens peuvent considérer qu'un mec je ne sais pas de 30 ans ou de 25 ans est en bonne santé s'il ne sait pas faire 30 pompes tu vois c'est à un moment donné il y a un truc je veux dire à un moment donné c'est pas qu'il ne sait pas faire 30 pompes parce qu'il n'a pas les muscles c'est qu'il n'a pas les muscles ça montre que toute sa vie il n'a jamais fait de il n'a jamais fait de sport tu vois et comme il n'a jamais fait de sport ça te montre que ça te donne un indice tu vois sur son hygiène de vie alors pareil tu peux vivre sans maladie sans faire de sport c'est pas un problème tu vois si tu manges bien que tu fais des balades dans la nature et que tu vas cueillir tu vas faire des trucs chamanes je ne sais pas quoi ce que tu veux dans la nature tu peux être en en bonne santé tu vois et tu peux ne vivre sans maladie mais tu n'atteindras jamais ton plein potentiel tu vois et moi c'est ce qui m'intéresse sur la chaîne c'est pour ça que j'en parle ce qui m'intéresse c'est l'optimum moi je m'en fous de survivre tu peux survivre avec des fruits et des légumes des oléagineux mais tu n'atteindras jamais l'optimum et le problème c'est que les gens ils sont ils ont il y a une nouvelle norme tu vois je l'appelle ça la norme médiocre et la norme médiocre c'est un physique d'adolescent pas de masse musculaire et ça se ressent tu vois ça se ressent dans l'énergie aussi ça c'est un truc pour moi c'est c'est le l'indicateur de vitalité par excellence tu vois c'est l'énergie c'est quand tu as une personne en face de toi qui est là qui parle avec une petite voix tu vois tu la sens pas tu vois tu sens qu'elle est lente qu'elle est tu vois ben tu sais qu'au fond d'elle elle a pas d'énergie tu vois l'énergie ça se traduit sur la voix ça se traduit sur le teint de la peau ça se traduit sur les intonations ça se traduit sur la qualité des cheveux des ongles ça se traduit sur tout en fait et il y a des gens tu vois qui dégagent une énergie et tu le tu le sens tout de suite tu vois je sais pas je sais pas si je peux te donner un exemple après il faut pas comprendre l'excitation tu vois l'excitation est calme tu vois par exemple putain qui est-ce que je peux prendre un exemple tu vois Abdelaziz de Innof Naturopathie ben putain quand il parle tu vois il a du coffre et tout tu sens que ben qu'il est chaud tu vois c'est un nerveux quoi mais tu vas prendre d'autres naturaux pour ne pas les citer ben les plus connus par exemple ben excuse moi ils n'ont aucune masse musculaire quoi ils sont amorphes quoi et moi ça je conçois pas que tu puisses être en pleine santé si tu travailles pas un minimum ta masse musculaire voilà voilà tout simplement quoi ouais bah c'est hyper important de le dire franchement j'ai jamais entendu parler ben par toi et d'autres mais des naturaux parler de tu vois de se forcer un petit peu sur le d'aller chercher un peu dans ses retranchements aussi dans le sport tu vois d'aller se créer un physique enfin au final on est plutôt dans le ok bah te dépasse pas trop sois tranquille alors il en faut tu vois c'est bien d'être dans le côté repos prendre ses coups machin truc mais pour moi il faut avoir l'extrême à côté sinon bah tu dors et tu fais rien et tu tu passes à côté plein de trucs dans la vie tu vois la vie c'est pas ça moi je pense que la vie c'est t'as un peu ding un peu de young tu vas dans l'extrême tu vas dans l'autre extrême et tu prends des temps de repos et t'es conscient de tout ça quoi et je pense que c'est ouais c'est important de le noter tu vois tu t'en parles mais tu vois moi je vois trop peu de gens en fait en parler aujourd'hui c'est c'est pas normal dans le milieu de la naturopathie et c'est je pense qu'il y a beaucoup de mecs aussi tu vois qui se retrouvent pas dans dans la naturopathie parce qu'il y a ce truc là où c'est tu sais c'est beaucoup de valeurs de tu vois de tranquille de young quoi c'est un truc de fragile quoi ils se disent c'est un truc de fragile et quand tu vas même dire ah bah je vois un naturopathe aujourd'hui il y a plein de temps il va se dire ah putain c'est un truc qu'est-ce qu'il va te faire il va te faire manger des fruits des trucs à quoi ça sert tout ça parce que t'as une nature où la naturopathie en tout cas en France alors je sais pas comment c'est à l'étranger mais c'est vu comme tu dis par un truc un peu de fragile et t'as pas enfin tu vois ça dégage pas quelque chose de fort de tu te crées un physique utile et fort où tu te tu te connectes à ton potentiel et tout c'est plutôt en mode ouais on va faire ça un peu tranquillement on va trop t'as tu vois c'est ouais ouais c'est l'image et t'as pas assez de tu vois c'est cool d'avoir des gens comme toi Jérémy et d'autres tu vois qui vous dégagez un truc cool pour la naturopathie c'est que tu as une autre voie aussi où tu vas attirer des gens qui seraient pas venus à la naturopathie parce que ce qui est dégagé traditionnellement bah non tu veux pas ça moi j'ai pas envie de ressembler effectivement au naturopathe qui a un physique squelettique et qui mange que que des graines tu vois enfin c'est pas ça la vie tu vois et je pense notamment et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais de ce podcast aussi c'est qu'il y a plein de gens notamment des entrepreneurs qui n'iraient pas avoir un naturopathe de base pour ces raisons là et qui devraient y aller trois fois plus parce que en fait tu vois c'est comme les sportifs c'est comme les entrepreneurs c'est comme les artistes tous les gens qui vont chercher un peu de la performance au quotidien qui vont aller vite chercher leurs limites qui vont dans les extrêmes bah ils ont besoin d'avoir un naturopathe tu vois comme toi pour se dire ok bah en fait c'est bien d'aller chercher les extrêmes mais ok pourquoi tu le fais déjà et réfléchis-y ces phases d'extrême effort il faut aussi que tu les compenses avec des phases de relaxation t'as regardé ce que tu manges dans ton assiette parce que tu te goinfes peut-être n'importe comment et je pense que vous avez vraiment un rôle à jouer parce que la médecine traditionnelle elle ne fait pas son job à ce niveau là tu vas aller tu vois si tu vas voir la plupart des médecins pour des problèmes de fatigue moi ça a été mon cas tu vois il y a deux ans je suis allé chez le médecin et encore c'était un bon médecin qui était ostéo acupuncteur médecin du sport un mec qui était solide ouais mais quand je lui ai dit problème de fatigue bah qu'est-ce qu'il m'a dit il m'a fait des analyses voilà bon en fait il n'y a rien je prends des probiotiques quoi tu t'es au coquet et encore c'était vraiment je pense quelqu'un qui est bon en tant que médecin mais pour certains on va dire symptômes et pour tous certains types de maladies bah en fait ils sont largués c'est normal enfin j'ai envie de dire c'est pas normal parce qu'ils peuvent pas ils devraient c'est pas de leur faute c'est pas de leur faute ça a évolué comme ça une consultation de médecin c'est 15 minutes mon grand-père il était il était médecin et il m'expliquait que quand lui il faisait une consultation c'était une heure 45 minutes une heure et il était médecin aujourd'hui ça dure 15 minutes tu peux pas je veux dire même s'ils voulaient ils peuvent pas te poser toutes les questions tu vois parce qu'ils doivent faire X personnes à la journée et s'ils font pas X personnes ils gagnent pas leur vie quoi donc je pense que tu vois c'est le système à remettre en cause c'est pas les médecins les médecins je veux dire quand tu te casses le cul à faire 10 ans d'études c'est pour aider les gens tu vois c'est que quelque part t'as envie d'aider les gens donc je pense que les médecins ils ont vraiment envie d'aider les gens mais c'est juste qu'on leur donne on leur donne pas les moyens tu vois on les oblige à on leur apprend à prescrire tout et n'importe quoi tu vois alors pour des problèmes qui se règlent avec l'hygiène de vie tu vois mais c'est pas tu vois c'est tout un système le problème c'est que ouais c'est tout un système parce que ouais très intéressant de ce que tu disais sur l'entrepreneur tout comme l'artiste tout comme le sportif il veut exceller et quand tu veux exceller t'as intérêt à être au maximum de ton potentiel de santé après tu peux exceller et pas forcément être en super bonne santé tu peux par exemple te cramer sur tu vois si par exemple ta carrière elle dure je sais pas elle dure 10 ans tu peux tu peux te cramer sur 10 ans et avoir plein de problèmes après tu vois ce que je veux dire mais c'est vrai que t'as intérêt à être ce que je voulais dire c'est que performance ne rime pas toujours avec santé donc tu prends ceux qui font du dopage tu vois ils sont très performants mais ils sont pas en bonne santé mais si t'es en bonne santé t'as beaucoup plus de chances d'exceller dans ta performance et donc c'est vrai que ouais comme tu dis si déjà tu vois un naturopathe qui a l'air qui a l'air bien physiquement qui a l'air d'incarner ce qu'il raconte c'est sûr que t'as plus envie d'aller voir qu'un mec qui ne l'est pas personne n'irait consulter un coach sportif obèse bah oui c'est ça tu vois ce que je veux dire c'est c'est et c'est logique et c'est logique mais ouais c'est vrai que les entrepreneurs ont d'autant plus besoin parce que c'est vrai que moi je l'ai été et je sais que t'es soumis quand même à du stress et surtout en tant qu'entrepreneur il y a des choses que tu ne maîtrises pas et ton hygiène de vie c'est un truc dont tu as le contrôle tu vois tu contrôles ce que tu bouffes tu contrôles à quelle heure tu vas dormir à peu près tu contrôles tes moments de repos tu contrôles ton activité physique donc ça fait partie des choses qui sont dans ta main et il faut les mettre au maximum si tu veux si tu veux pouvoir exceller mais de toute façon quand tu commences et toi tu l'as vu avec le paléo quand tu commences à changer des choses et que tu vois que putain tu réfléchis mieux t'es de meilleure humeur et tout tu reviens jamais en arrière après tu gagnes une telle qualité de vie que c'est enfin moi je sais que c'est ouf moi je sais que j'en avais parlé dans un autre podcast ça fait un peu bizarre quand j'en parle mais il y a des moments quand je reprenais les produits animaux les graisses animales et tout j'avais des moments d'euphorie intense pendant la journée et c'est des moments ça arrivait n'importe quand tu vois ça pouvait m'arriver j'étais sur le périph dans la bagnole j'étais chez moi en train de lire un bouquin et des fois même le soir avant de dormir et tu vois comme si j'avais pris de la drogue tu vois j'ai une euphorie qui me parcourt tout le corps et c'est une sensation tellement agréable que c'est ce genre de choses tu vois qui me poussent à vouloir continuer à faire ce que je fais parce que c'est tellement agréable tu vois que tu te dis si tout le monde était dans cet état là ben putain il n'y aura plus de problème tu vois parce que quand tu es dans cet état là tu as une telle sérénité tu es heureux tu vois et pour moi c'est peut-être un raccourci pour le coup je t'ai dit il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits dans le domaine de la santé mais pour moi ça c'est un raccourci que je veux bien faire quand tu es en bonne santé tu es heureux parce que quand tu es bien nourri que ta biochimie du foro elle fonctionne bien que tu fais du sport que tu vois que tu es capable de faire des choses que tu dors bien que tu te réveilles le matin en forme et que tout ça ça te permet d'avoir des relations épanouissantes avec ton ou ta conjointe ta famille tu es heureux tu as tous les ingrédients en fait pour être heureux tu vois donc la santé pour moi c'est le ce qu'il y a au bout en fait c'est un état de bien-être permanent et c'est un peu ça le saint graal on va dire que moi je recherche un peu et il faut bien que je sois sans arrêt aussi sur la recherche pour me remettre pour me remettre en question mais c'est ça moi le truc vraiment qui me fait vibrer dans la naturopathie tu vois c'est que tu es heureux quoi tu es vraiment heureux quoi ouais j'avais une dernière question après on passera aux questions enfin ouais c'est un peu une question épineuse et moi je me la pose aussi et ben toi qu'est-ce que tu dis un peu aux gens qui vont te dire ah ben c'est bien tu es naturopathe tu prônes la pleine santé donc la viande machin mais moi j'ai j'ai envie de protéger la planète remanger de la viande tous les jours tout le monde nous dit que c'est pas bien comment tu qu'est-ce que tu fais en fait quand t'as des comment toi tu te positionnes déjà perso par rapport à ça par rapport est-ce que t'as une conscience écologique ou pas du tout est-ce que peut-être en fait moi je suis pas hyper ancien sur le sujet sur tout ce qui est la pollution et tout ce qui est réchauffement climatique lié à la production de la viande comment tu te positionnes par rapport à ça et qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui vont venir te voir et qui auront des réticences à passer à remanger de la viande en étant vegan alors qu'en fait ils ont mangé pas du tout avant quoi ouais c'est épineux parce que si tu vas pas dans le sens de la pensée dominante tout de suite on va te mettre une étiquette des étiquettes d'indésirables d'infréquentables mais en réalité on a le droit de se poser des questions sur ce genre de sujet bah je vais répondre de façon très imagée un champ de blé ou un champ de soja c'est quoi c'est un tracteur qui vient qui défonce une forêt ou une prairie qui vient planter des choses qui n'auraient jamais poussé là avant qui fout des pesticides tout l'année pour tuer les animaux qui sont dans cette terre et tuer les animaux qui veulent bouffer ce champ de blé et à la fin pour faire bouffer ça aux humains donc c'est quelque chose qui est totalement anti-écosystème à côté de ça tu vas prendre une vache ou un troupeau de vaches tu vas les mettre dans une prairie tu vas compartimenter le le tu vas compartimenter la prairie et tu les fais passer d'un secteur à l'autre pour que l'herbe ait le temps de repousser d'accord elles font caca sur l'herbe ce qui permet de nourrir la prairie avec la pluie qui tombe naturellement l'herbe repousse et tu as là un système qui est complètement en harmonie avec son avec la nature en fait donc voilà c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça c'est ça et en fait peut-être que le problème il est moi je suis un peu sur le même cheminement que toi même si je suis pas expert du sujet c'est que en fait la viande c'est pas le problème c'est le problème de manger de la viande en fait c'est juste la façon qu'on a le modèle actuel de production de vente qui est un problème tu vois c'est quand tu vois la production en chaîne en masse aux Etats-Unis même en France avec du coup des bêtes qui sont nourries n'importe comment avec du coup des graines et pas du tout de manière naturelle pour moi en fait le problème il est on a détourné le problème sur la viande alors qu'en fait tout le problème c'est dans le modèle de création d'agroalimentaire aujourd'hui ça concerne tous les domaines ça concerne les habits ça concerne le pétrole ça concerne ça concerne tout en fait donc je comprends pas pourquoi on fait une fixette sur la viande parce que les gens demain s'ils veulent ne pas manger de viande arrête d'aller acheter des habits à Zara arrête d'aller acheter des habits à HMM parce que c'est exactement le même problème pour tout donc c'est un peu hypocrite c'est un bouc émissaire c'est un bouc émissaire et moi je veux dire c'est des sujets secondaires parce que moi ce qui m'intéresse c'est la santé et je sais que pour être en bonne santé je suis un peu prétentieux je lui ai dit je sais parce que j'en suis vraiment persuadé je sais que pour avoir une santé optimale il faut manger des produits animaux voilà après quelle quantité ça on peut rentrer dans le détail mais moi c'est une question secondaire alors tout ce qui est réchauffement climatique alors là aussi c'est pas ce qui t'intéresse non mais ça ne m'intéresse pas et même pour m'y être intéressé moi je suis ingénieur donc j'ai fait une école qui s'appelle Eau énergie environnement donc t'inquiète pas j'en ai bouffé des cours d'éthique environnementale et je te dis honnêtement on nous en fume mais je veux dire c'est comme le pechno moyen en nutrition la personne lambda elle n'y connait rien en nutrition elle va gober tout ce qu'on lui dit on va lui dire on va lui dire 100 grammes d'haricots rouges ça vaut un steak haché tu vois alors qu'elle n'a aucune notion de digestibilité des protéines elle n'a aucune notion d'acide aminé essentiel donc tu peux lui faire bouffer ce que tu veux donc la personne lambda tu lui dis les vaches ça produit du CO2 l'élevage ça produit trop de CO2 ça fait réchauffer la planète on va tous mourir si on ne change pas la personne lambda elle va y croire parce qu'elle n'a pas elle n'a pas les connaissances nécessaires pour remettre en question ces choses là et c'est normal les gens ils ont un travail ils ne peuvent pas passer leur temps à tout décrypter mais pareil c'est un sujet avec lequel c'est absolument pas aussi manichéen qu'on nous le fait croire je donne juste un exemple tout le CO2 qui a été envoyé dans l'atmosphère par l'activité humaine depuis la révolution industrielle c'est à dire depuis les années 1800 c'est 1% 1% même pas 1% de tout le CO2 qui se trouve sur la planète il faut savoir que la plupart du CO2 je crois 90% 95% il est dans les océans donc on vient de nous dire que ça ça a créé le réchauffement climatique il faut quand même avoir des burnes énormes pour arriver pour dire qu'on a prouvé que c'était ça qui créait le réchauffement climatique il faut avoir des couilles énormes tu vois c'est comme si je te disais voilà je sais que sur la planète Neptune il y a il y a une petite cabane avec un homme vert dedans enfin je veux dire les gens ils ont un culot les gens mais c'est incroyable je pense qu'il y a quand même beaucoup de raccourcis à plein de niveaux je pense que tu vois la terre c'est comme c'est comme le corps humain c'est un équilibre il y a différentes choses tu vois il y a il y a l'état des forêts l'état de l'écosystème effectivement la pollution en CO2 enfin il y a différents facteurs tu vois et on ne peut pas résumer un problème à travers la consommation c'est très compliqué moi je ne suis pas expert du sujet j'ai une conscience écologique tu vois et j'essaye forcément comme tout le monde tu vois de faire attention à la consommation je pense qu'on est vraiment après c'est encore un autre sujet on ne va pas on fera peut-être un autre podcast là-dessus mais c'est je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'hypercroissance que en fait on ne devrait pas être dans un modèle où on cherche l'hypercroissance la croissance tout le temps on devrait pas chercher la décroissance et l'autonomie tu vois tu parlais de la bouffe moi un de mes projets dans les prochaines années là c'est d'avoir un poulailler tu vois genre avoir un poulailler mon potager revenir à un truc beaucoup plus autonome comme ce qu'on avait il y a 100 ans ce que nos grands-parents avaient et je pense que la solution elle est là c'est reprendre le contrôle en fait de ce qu'on mange reconsommer local éviter de faire 36 000 trajets en avion en bagnole sans non plus se bouffer la vie tu vois c'est une question d'équilibre donc tu veux de la décroissance va au marché c'est le premier truc à faire va au marché c'est ça consomme local achète sur le bon coin revend tes trucs achète ne va pas comme tu disais acheter des fringues toutes les deux semaines à zara c'est une catastrophe tu vois donc enfin bon c'est tout un autre sujet là je dois qu'on va arriver bientôt sur la fin j'ai préparé des petites questions de fin que je pose à tous mes invités yes en tout cas c'est bien on a fait un peu le tour de ce que je voulais voir donc c'est top alors pour les petites questions de fin si tu devais m'offrir un livre lequel tu m'offrirais ? oh c'est chaud putain ouais je sais que c'est chaud mais j'aime bien mais ça peut être tu peux en donner plusieurs tu vois c'est hyper chaud je pense que ah c'est trop chaud je pense que Flo il est bien le bouquin Flo le bouquin Flo je sais Flo de l'auteur je l'ai lu ce bouquin le polonais là il a un nom bizarre il est impossible il s'appelle Michael je sais pas quoi un truc comme ça ouais il est excellent il est excellent ah bah voilà je l'ai en français en français il s'appelle vivre ouais il est ouf je l'ai lu aussi il est hyper intéressant ça c'est pour comprendre l'état de Flo pour comprendre pourquoi le truc artistique et tout c'est hyper bon pour la santé et puis après pour tout ce qui est naturopathie le problème c'est que tous les auteurs que j'ai lu ils ont que partiellement raison pour moi donc c'est compliqué pour moi de te donner un bouquin de naturopathie c'est compliqué ouais ok bah on retient tout et la semaine de 4h de Tim Ferriss pour comprendre que t'as pas besoin t'as pas besoin de bosser 12h par jour pour réussir ta vie ah je l'adore celui-là c'est celui-là il m'a aussi marqué de fou ouais deuxième question si tu devais garder une routine que t'as tous les jours tu devais garder juste une pour être en pleine énergie laquelle tu garderais je pense que c'est de me lever et d'avoir un petit moment pour être au soleil avant de commencer la journée genre d'avoir une petite terrasse ou un petit jardin où je peux sortir où je peux bouffer mes oeufs crus tu vois je peux bouffer mes oeufs crus tranquille regarder le soleil être tranquille tu vois juste voilà être je sais pas avec ma copine ou tranquillement tu vois voilà faire mon petit jus faire mon petit jus de légumes pour après pour 10h tu vois mais pas commencer la journée trop au taquet après honnêtement j'ai pas de routine sportive ou psychologique tu vois juste avoir le temps être content de c'est plutôt l'état d'esprit tu vois être content de commencer ta journée avoir des choses à faire que t'as envie de faire tu vois dans la journée comme quand t'étais gamin tu vois tu te réveilles le lundi matin t'es en vacances pendant deux semaines ah t'es trop content tu vois t'as 50 000 trucs à faire tu vois plutôt ça ouais ok donc je retiendrai se mettre au soleil et manger des oeufs crus tu m'en choquais plus je vois très bien ouais effectivement prendre le temps le matin et pas être dans le rush aussi ok si tu avais un prochain invité à me recommander à qui je devrais absolument parler sur ce podcast ça serait qui oh il y en a plein oh putain oh il y en a plein je vais tous te les donner alors il y a évidemment Abdelaziz de l'école Innova Naturopathie tu as David de Santé de Fer tu as Slim de la Movement Academy si tu veux parler plus Primal Diet si tu veux plus parler Primal Diet c'est avec Carnidoc qui vient de Paris qui est français voilà tu veux parler du cétogène le boss du cétogène en France c'est Ulrich Génisson où il habite aux States ok mais il est hyper intéressant enfin il est calé de ouf sur son sujet si tu veux parler du régime carnivore c'est Jean-Christophe Ordonaud de toute façon tu vas sur ma chaîne YouTube et je les ai tous interviewés tu vas dans l'onglet rencontre dans la playlist rencontre et tu regardes ils y sont tous tu vas faire des tu vas faire des podcasts en or tu vois ils sont trop intéressants je regarderai ça et je mettrai les liens et du coup ça m'amène un peu à ma dernière question c'est où est-ce qu'on te suit comment on peut travailler avec toi un peu c'est un peu ton moment voilà promo dis-nous tout c'est un lien de redirection et vers quoi on renvoie alors si on veut bosser avec moi que ce soit prendre une consultation ou faire un partenariat ou faire un live ou n'importe quoi ça se passe sur mon site www.laforcevitale.fr il y a tout dessus les tarifs comment ça se passe comment me contacter pour la consultation je veux dire ensuite j'ai des formations en ligne sur mon site que je vends donc des formations qui permettent de régler des problèmes précis la perte de poids l'acné les ballonnements les gens qui ont fait du frugivorisme et qui se sont détruits la santé aussi sachant que chaque formation elle contient une heure de consultation privée avec moi d'accord ok donc comme une heure de consultation privée avec moi c'est à peu près entre 80 et 60 euros vous prenez le prix de la formation vous enlevez 80 à 60 euros et ça vous fait le prix de ça vous fait le prix de la formation et vous verrez que ça ne fait pas beaucoup ça ne fait pas beaucoup et sinon pour me suivre c'est ma chaîne YouTube qui s'appelle Vitali TV donc Vitali comme le mot de vitalité mais à la place du du et il y a TV et sur et sur Facebook sur Facebook c'est Jérémy Dalzon et sur Instagram c'est jérémy.naturopathe avec un Y donc voilà pour mes réseaux super bah écoute je mettrai ça en lien sur le podcast comme ça les gens pourront aller aller voir ce que tu fais je les encourage vraiment à aller voir parce que c'est vraiment cool il y a du contenu bah tout très régulièrement et vraiment ils vont se régaler je pense que c'est c'est assez assez différenciant par rapport à pour tous ceux qui s'intéressent à la santé à ce que tu peux voir d'habitude donc c'est des petites pépites quoi merci en tout cas Jérémy c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui je pense que les auditeurs ont pu apprendre plein de trucs c'était trop cool tu vois on a passé deux heures il y avait encore d'autres sujets que j'aurais voulu aborder mais ça sera peut-être pour un prochain épisode j'espère que que t'as kiffé et puis et puis on se dit à bientôt bah merci à toi c'était cool bah parler de santé moi ça me passionne toujours donc j'ai pas vu le temps passer on était dans le dans le flot donc merci à toi ouais bah merci merci Jérémy merci c'est cool merci